1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 On va mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre On va mettre Macron dans une fusée L'envoyer au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on sait pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Que la France ait jamais connu Va mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Est-ce que c'est le meilleur président ? Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la Lune Jupiter sans fortune Oui, on l'aime Autant qu'il nous aime C'est-à-dire qu'on l'aime Et on est là Mais l'est-il ne parle Oui, on est encore là Sur le pas de lancement La fusée n'attend pas Et l'envoyer vers le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer vers le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Le centre à la paix Commandant Cherche à joindre président Dans la ville intersidérale Que reste-t-il ? Les réformes pas banales Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer vers le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée Jusqu'au bout de l'univers Au revoir président 3, 2, 1 Et l'envoyer vers le tour de la Terre Et l'envoyer vers le tour de la Terre Et l'envoyer vers le tour de la Terre Avec vous Avec humour aussi Avec délectation Avec envie Avec panache Ce matin notre invité sera Fabrice Epelboin Pour parler De toute cette cyber-guerre Mais aussi de l'attaque sur les libertés Sur Internet En règle par la majorité Qui voudrait s'attaquer au pseudonymat Puisqu'il n'y a pas d'anonymat En réalité sur Internet On est en live sur X Sur YouTube Sur Facebook Et sur les différents réseaux N'hésitez pas à partager A mettre des pouces A en parler autour de vous A taper sur des casseroles Certains voudraient mettre Macron Dans une fusée Il est actuellement en Guyane À Kourou Où nous envoyons nos fusées Nous dans l'espace D'ailleurs Il s'est fait reprendre En disant Mais toi tu viens baratiner On n'en a rien à foutre De ton baratin C'était quelques images Qui n'ont pas fait le tour Des médias Malheureusement Alors médias Média 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 Ce matin c'est Yann Barthez Qui est devant la commission d'enquête Sur les fréquences de la TNT À l'Assemblée nationale Alors Anouna se met en costard Pour y aller Lui il se met en doudoune C'est chacun son style En disant qu'ils sont très très contents Pour ceux qui n'avaient pas vu le décor hier Oui merci C'est grâce à Jérémy Macno Qui nous a fait ce magnifique logo Et puis on a investi aussi Dans quelques lumières Voilà Alors on pensait avoir tout vu Sur les plateaux télé Comme je vous le disais On pensait avoir fait le tour De la Terre Mais non Mais non C'est sans compter sur LCI LCI qui se surpasse décidément Depuis le début de cette guerre en Ukraine Ils nous ont fait hier Un truc Mais un truc Vous allez voir C'est Proprement Dingue Pujadas A sorti Une maquette D'un missile Pour le filer Aux consultants sécurité Qui racontent n'importe quoi Vous allez voir Ils font joujou avec Une arme de destruction massive C'est Proprement dingue Moi j'en revenais Reproduction A l'échelle Un cinquième C'est à dire que Le vrai Missile Un sixième Donc le vrai missile Scalp Est six fois plus grand Que celui-ci Mais c'était exactement Le Scalp Que nous avons Sous les yeux Avec Ses ailerons Qui se Déploient Ah voilà Les ailerons Qui se déploient C'est génial Non Alors On peut On peut On peut se dire Non mais Qu'est-ce qui se passe LCI Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi On va regarder la suite C'est proprement Dingue J'étais sur le cul Donc les mecs Ont récupéré Une petite maquette De ce petit missile Scalp Et ils vont nous expliquer Comment ça fonctionne C'est une page de pub En fait Pour l'industrie De l'armement De la guerre Et de la destruction Sur LCI A une heure de grande écoute Et avec Cette aérodynamisme Cette forme Si particulière Je ne sais pas Eh oui Ça ressemble à une bite Eh oui C'est incroyable C'est particulier Comme forme Je ne sais pas s'il se Distingue des autres Alors Pierre Pierre Servant Pierre Servant Comment fonctionne Cet enjeu Je vais vous apporter Le Scalp Regardez Il y a de la mise en scène Hop T'as David Qui sort Avec la petite maquette Qui va aller Vers Pierre Pour lui remettre La petite maquette Du missile qui tue Vous allez tout nous dire Ah dites nous tout Parce que Bon alors Ils rigolent quand même Tu te dis Bon ils ont dû se faire C'est un cadeau Je ne sais pas S'ils sont payés Pour faire cette pub du Scalp Je ne sais pas Comment ça fonctionne LCI Mais je pense C'est du placement de produit Il y a plusieurs sujets Évidemment De curiosité Ah oui Pourquoi vous faites ça les gars Comment ça fonctionne D'abord où se trouve Par exemple La charge explosive Où se trouve Le propulseur Regardez Pierre Il a l'air très très sérieux Avec son petit missile Regardez-le Regardez-le Ah là là J'en revenais pas J'en revenais pas J'ai dit non Ils l'ont pas fait quand même Si si Alors là il va nous expliquer Où se trouve La charge explosive Vous allez voir Alors c'est assez simple Sur ce plan là Il est humble C'est très bien Comment ça va Il est charge Parce qu'il y en a deux Je vais expliquer pourquoi Et la propulsion Se trouve à l'arrière Avec une prise d'air Qui est là Alors la prise d'air C'est la même Que sur Pierre Servant T'as la prise d'air Qui est là Les charges devant Et la propulsion derrière C'est tout pareil C'est même conception C'est super bien foutu En fait à ma place Il aurait dû avoir François Heisbourg Qui n'est pas Parle entre guillemets De cet engin Je parle à distance Sous son contrôle J'espère être Comment dirais-je Complètement Dans l'axe De ce qu'il aurait fait Pourquoi deux charges En tête Mais bordel Mais regardez-le Avec ces petites maquettes J'espère que je vais pas Dire trop de conneries Quand même Mais oh là là Qu'est-ce qu'elle est belle Cette petite maquette Parce que vous avez Une première charge Creuse Qui va permettre De percer le bunker Ou le pont Ou le bâtiment Oui Ou ton cul Pardon Et le reste du missile Va rentrer à l'intérieur Du trou qui a été fait Ah oui Ça fait d'abord Un petit trou Et après ça rentre Dans le trou Ça vous rappelle Oui La deuxième charge Va exploser Dans le trou Tout de suite A l'impact Ou avec retardement D'accord Donc par exemple Dans un bâtiment C'est assez Un bâtiment par exemple C'est quand même Une énorme page de pub Pour un gros missile Qui détruit Qui tue un paquet de monde Dès qu'il est largué C'est Waouh Et c'est sur LCI Tranquille Et les mecs sont contents Avec leur maquette Ça dure longtemps On va peut-être pas tout regarder Mais Moi j'étais fasciné De ne pas exploser Simplement au contact De la coque Le missile entre dedans Voilà Et va achever La destruction Donc c'est ce système De double charge en tête Qui est un classique Dans les missiles Par exemple Anti-char Ou également Vous avez souvent Deux têtes D'accord C'est la double charge En classique Dans le blanda T'es chargé T'es rechargé C'est classique La seconde va pénétrer A l'intérieur Son avantage C'est que Alors Alors Pierre Alors ce magnifique missile Il est au prix de combien ? Alors Dites-moi Pierre C'est le téléachat De l'arme de destruction massive On n'avait jamais fait ça L'étape d'après C'est quoi ? C'est des calages sur le plateau Des lances roquettes ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont nous vendre Après les gars ? Sérieusement ? Alors dites-nous Pierre Alors ça regardez Ça par exemple C'est une balle de LBD Alors ça voyez Ça permet d'enlever les yeux Des manifestants Quand ils essayent De s'approcher un peu trop Des lieux de pouvoir Ou bien Qu'ils sont un peu trop Gênants pour le pouvoir Alors il n'y a pas de charge C'est une énorme balle en caoutchouc Qui rentre dans la cavité oculaire Et qui fait exploser Bien sûr L'œil et l'arcade Tout ça bien sûr Payé par nos impôts Et bien le scalp C'est pareil C'est bien foutu Puisqu'on va enfiler un paquet Vous allez voir On va avoir le ministre Désarmé juste après Dans la partie derrière la charge Alors je ne saurais pas vous dire Si c'est devant les ailes ou derrière Il y a tout le système de guidage Ah oui voilà Mais alors on ne sait pas Si c'est devant ou derrière les ailes Ce qui est fondamental Et ce qui donne l'efficacité De navigation Du missile de croisière Ah les gars Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait sérieusement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez là des gens Qui sont devant la télé Qui regardent ça à premier degré Qu'est-ce qu'on fait ? Pour leur dire Tu ne peux pas regarder ça à premier degré C'est un sketch Comment est-ce que vous pouvez Je ne sais pas Tous les matins Vous dites Allez vous essayez de ramener Cinq personnes En disant Tiens regarde ce truc Parce qu'il faut que tu arrêtes De regarder LCI Je te promets En fait les mecs se foutent de ta gueule Ils font des sketchs Là ils t'ont fait un téléachat Sur le missile Scalp Ce n'est pas toi qui vas l'acheter C'est trop cher Mais imagine demain Ils te font le coup du LBD Attention quand même Attention Faites un truc Je sais que vous le faites déjà En parler etc Mais là Essayez d'ouvrir les yeux Des gens qui regardent Cette télé au premier degré Dites-leur que c'est plus possible S'il vous plaît Scalp ou Storm Shadow Storm Shadow C'est qu'il va naviguer A 30-40 mètres Au-dessus du sol Que le sol soit plat En vallée En montagne Il va épouser La forme du relief C'est génial Cette bite épouse La forme du relief Alors cette bite technologique Coute sans doute Des millions d'euros Je n'ai même pas le prix du Scalp Si vous l'avez N'hésitez pas Mais voilà Merci Pierre Pour ce magnifique moment De téléachat du Scalp Qui le sépare de sa cible Voilà Alors comment est-ce possible Sa centrale de guidage A l'intérieur La centrale de guidage Est programmée Avant le lancement Et le missile Lise sa carte D'accord Sans se poser de questions D'accord Et donc quand La centrale Comme un propagandiste À l'intérieur L'ordinateur de bord En quelque sorte Lui dit Tu montes Il monte Tu descends Tu descends En phase finale Quand il va C'est comme un macroniste Il a les éléments de langage Et il le fait C'est exactement pareil C'est incroyable S'approcher de l'objectif Parce que tout ça Est évidemment intégré Dans le système intérieur Il va Alors qu'il vole A très basse altitude Donc il est très difficilement Détectable Quand les russes En activisent Ils en ont J'ai envie d'en acheter C'est très difficile Pour devenir inoffensif D'une certaine manière Une anecdote Pour vous expliquer La précision De ce type D'homissile de croisière Donc Chantilité Précision Longue distance Basse altitude Une petite anecdote Parce que Je me demandais Si j'allais l'acheter Alors peut-être Que c'est les princes saoudiens Qui sont à Paris Ils s'emmerdent Ils regardaient le CIS Ils se disent Ah ! Chier ! Chouf ! Chouf ! Scalp ! Chouf ! Scalp ! C'est combien ? C'est combien de dollars ? Avec ce système D'ondulation En fonction de la surface En 2003 Les Anglais Qui ont le Storm Shadow Qui a été sorti D'usine L'année précédente L'utilisent Dans la guerre d'Irak Mars 2003 Ah ! Super ! Nous sommes dans Le test anniversaire De cette opération militaire Guerre pour les libertés La démocratie Le pétrole En tirent plusieurs Et comme c'est la première fois Qu'ils le tirent En opération Pierre Bell Qui a été Le directeur de la communication De MBDA Qui a été à l'origine Le fabricant Du Scalp Et du Storm Shadow Bravo MBDA Il a dit que les britanniques Étaient très soucieux De savoir De vérifier l'efficacité De leur missile de croisière Donc vous aviez Des avions après Éventuellement des commandos Au sol Qui prenaient des photos Des impacts Des Storm Shadow Pour voir si effectivement Ça fonctionnait bien Et à un moment Ils ont eu un problème Parce qu'ils avaient tiré Sur une cible Deux Storm Shadow Or Zut Et c'était quoi C'était des enfants Sur un marché à Bagdad Ils ont fait la photo Quand même Ou comment ça s'est passé Toutes les identifications Ne permettaient de voir Qu'un trou d'entrée Mais putain Pierre Ça fait une heure Que t'es avec ta petite maquette Là De Storm Shadow Scalp A nous expliquer Qu'il y avait qu'un trou d'entrée Que le truc épouse Non mais C'est de la branle Mais c'est Ces gens En fait Sont excités par la guerre Et la destruction Ça les excite C'est un truc de dingue Qu'un point d'entrée Et donc ils disaient Mais où est passé le second Est-ce qu'il y a eu une défaillance Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont rendu compte Que les deux Storm Shadow Ayant été tirés à distance L'un de l'autre Enfin dans le temps Le second était rentré Dans le trou du premier Et qu'en fait Il y avait un trou Non mais là Ça devient Non ça devient C'est éloigner les enfants Le second rentré Dans le trou du premier Avec le Storm Shadow Non on peut pas continuer Comme ça Avec Pierre Qui a des godemichés géants Dans les mains C'est pas possible Il fait un effort C'est pas possible Non mais C'est une partouze Orgiaque en fait Sur la mort Voilà C'est génial C'est de la technologie Qui permet de tuer Mais c'est formidable Et puis alors C'est tellement pointu Que ça rentre dans le trou de l'autre C'est super bien foutu Il y avait deux Storm Shadow derrière Avec un effet Il y en avait encore deux derrière Sur des bunkers De Saddam Hussein Ah oui C'est vrai que Saddam Hussein C'est le fameux bunker de Saddam Hussein Ça permet de faire un peu d'alter En plateau Voilà Alors le Taurus allemand Ça c'est là Alors ça c'est Après on a le Taurus allemand Évidemment Si vous êtes intéressé Donc n'hésitez pas Bien sûr Si vous souhaitez acheter Le Storm Shadow Vous pouvez bien sûr Via Patreon Nous aider A acheter ce Storm Shadow Vous pouvez rejoindre La magnifique communauté Du monde moderne A partir d'un euro Ici sur Youtube Ou partout Peut-être que si les dons Sont suffisants Si vos soutiens sont suffisants Nous pourrons acheter Un scalp collectif Le scalp monde moderne Ce serait quand même formidable Je ne sais pas Si en tant que particulier On peut acheter Ce magnifique missile Pierre Alors Quel prix ? Quel prix ? Donc vous l'avez ou pas ? Non mais c'est dingue C'est dingue Ces mecs sont dingues Ils ne rigolent pas C'est très premier degré Quand ils font ça Et ils te vendent En téléachat Le Storm Shadow Waouh Et là tu dis Bon Je crois qu'on est bien Je crois qu'on est bien Alors là On va passer A autre chose Enfin si on pourrait rester Tiens Sur la La guerre en Ukraine Vous savez Comme c'est en ce moment Les La campagne des européennes On a des personnalités politiques Qu'on ne voit jamais A la télé Et à la radio Alors ils passent Très tôt le matin Ou très tard Et là Il y avait Nathalie Artaud Pour Lutte ouvrière Qui expliquait que Ça va bien La politique antisociale De Macron Il n'y a jamais autant De profit Il n'y a jamais autant De tuts Et on nous cache En fait Les super profits Et puis sur l'Ukraine Patatra On lui pose une question Et Elle est un peu Récalcitrance Est-ce que vous souhaitez Que l'Union européenne Continue de soutenir l'Ukraine Comme elle le fait aujourd'hui ? Vous avez raison De dire Oui c'est du business C'est du business Cette guerre Est menée Et elle est menée Activement Donc par les Etats-Unis Et par les Etats européens Via l'OTAN Notamment Pour défendre Les intérêts Donc il ne faut pas les aider Dans cette région Ça fait du bien Cette guerre est menée Par les Etats-Unis C'est pour défendre Les intérêts De ces grandes puissances Dans ces régions Ça fait du bien D'entendre ça Enfin Sur un plateau On n'a pas l'habitude Elle n'est jamais invitée D'habitude Nathalie Il n'y a que des mecs du RN Il n'y a que des mecs De la Macronie Qui sont là Pour dire tout le temps La même chose Ça fait tellement de bien Écoutez Écoutez Ça change complètement La petite musique Qu'il y a sur le plateau Des médias Ce serait tellement mieux Si on était en démocratie Fonctionnelle Et où on avait Une vraie pluralité Dans les médias L'Ukraine se débrouillait Tout seul face à la Russie Moi je n'ai absolument aucune Genre la journée outrée Quoi ? Vous voulez laisser l'Ukraine Tout seul face à la Russie ? Une confiance Dans ce que font aujourd'hui Les Etats-Unis Et la France Parce que je sais Que ces grandes puissances Quand elles interviennent Quelque part dans le monde C'est toujours Pour leurs intérêts Donc on laisse Et encore une vérité Oui Les Etats-Unis Ne sont pas là Pour la démocratie Et la liberté Ils sont là Pour leurs intérêts Systématiquement Comme la France Et d'ailleurs la France A très mal défendu Ses intérêts en Afrique Il suffit de voir Le fiasco de cet été Tomber l'Ukraine Leur capitaliste La journaliste Mais alors On laisse tomber l'Ukraine ? Hein ? On laisse Moi je Vous savez Je suis une battante Je suis même révolutionnaire Je pense que c'est Toute la société Qu'il faut changer Je n'accepte pas La loi de Poutine De cette dictature infâme Contre son propre peuple Et contre Y compris les Ukrainiens Mais je n'accepte pas Non plus la loi Des capitalistes Occidentaux Donc vous répondez Pas à ma question Donc on fait quoi Avec l'Ukraine ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait Nathalie Arthaud Avec l'Ukraine ? En avant-poste Se battre toute seule Contre Vladimir Poutine Justement Moi je dénonce Cette idée Que les puissances occidentales Pourraient être Les sauveurs Moi je pense que l'issue Ça sera en effet Une révolte Du peuple russe Contre Poutine Son gouvernement Et ses oligarques Et aussi une révolte Du peuple ukrainien Contre ses propres oligarques Parce qu'en fait Il y a les mêmes Des deux côtés De la frontière Et plus généralement Je pense que oui Il ne faut pas accepter Cet ordre social-là Merci Nathalie Arthaud Ça fait du bien Alors évidemment Elle n'est invitée Qu'en période électorale Parce qu'il faut bien montrer Qu'ils ont droit à la parole Ces gens-là Sinon on ne trouvera jamais Ou trop rarement Monsieur Poutou Madame Arthaud Sur les plateaux De télévision et de radio Alors attention Il n'est pas question De révolutionnaire de plateau La lutte ouvrière Porte un programme révolutionnaire On peut critiquer On peut rire Mais la lutte des classes Elle est réelle Quand vous avez un Gabriel Attal Fils de la bonne bourgeoisie Qui passe son temps A vous expliquer Que la solution C'est la valeur travail Et qu'il va falloir bosser Et qu'il va s'attaquer A l'assurance chômage Et qu'il va s'attaquer Au prud'homme Et qu'il va s'attaquer A tout le droit du travail Sous prétexte que c'est ça Qui empêche les gens De travailler C'est la lutte des classes Et elle est féroce Et croyez-moi Ceux qui sont actuellement Au pouvoir Sont très conscients De cette lutte Ils en ont fait même Leur cheval de bataille Donc il ne faut pas rire Il ne faut pas minimiser Et quant à la révolution populaire On peut s'attendre Effectivement à quelques décennies Encore de léthargie Mais si ça continue comme ça Comme le disait Le regretté David Graber On est dans des temps Révolutionnaires Le moment où les élites Sont déconnectées Et ne comprennent plus Ce qui se passe C'est le cas de Davos Mais aussi de Young Leader Qui ne voient pas en fait La fin de la Pax Americana Qui ne veulent pas la voir Ni la libération De ce qu'ils appellent Le sud global Les pays autrefois colonisés Qui reprennent leur revanche Qui ne veulent pas voir aussi La démission de la jeunesse Face à un modèle Qu'ils ne veulent pas Ça c'est une réalité Une réalité De la déconnexion réelle Encore une fois De nos élites Allez on continue Avec La revue de presse Excusez-moi Il y avait beaucoup de choses Ce matin Hop Paf Sur la guerre En Ukraine L'OTAN étudie maintenant La possibilité D'abattre les missiles russes Qui s'approchent Trop près des frontières Puisqu'il y a un missile Qui est passé 40 secondes Dans l'air Comment t'appelles ça L'aérospatine Bref Dans le ciel polonais Et du coup L'OTAN se dit Tiens Si on tirait Avant qu'il arrive Donc ce ne serait pas Une déclaration de guerre Puisqu'on défendrait l'Ukraine D'une certaine façon Puisque l'Ukraine A beaucoup de frontières Avec des pays de l'OTAN Et ça permettrait Comme ça De dire Bah voilà Ha ha Fallait pas jouer à ça Et puis on pourrait Comme ça Montrer comment on a Des contre-missiles De défense formidables Au-delà des scalpes Vendues par Pierre Servan Sur un plateau Ça c'est formidable Concernant la guerre Et on va finir avec Ce chapitre La guerre en Ukraine Parce qu'à Gaza On n'en parle pas C'est toujours l'horreur Et Netanyahou Plus seul que jamais Continue sa politique Meurtrière On a notre ministre des armées Sébastien Lecornu Qui a expliqué hier Que oui Si jamais on ne produissait Pas assez de grenobus Et bien il faudrait Réquisitionner Il y a une loi Qui le permet Et il ne va pas se gêner Seb La première fois Je n'exclus pas D'utiliser ce que la loi Permet aux ministres Et aux délégués généraux Pour l'armement De faire C'est-à-dire Si le compte N'y était pas En matière de cadence De production Et de délai de production C'est-à-dire De faire des réquisitions Le cas échéant Ou de faire jouer Le droit de priorisation Je rappelle qu'on a livré Seulement D'aucun dirait 30 000 obus Depuis le début de la guerre Que 30 000 ? Et on regarde Des nouvelles capacités De poudre Que nous sommes en train De retrouver Sur des efforts De recyclage De munitions plus anciennes Nous allons pouvoir En 2014 On a de la vie de poudre Nous offrir l'objectif De 100 000 obus De 155 mm Dont 80 000 Pour l'Ukraine Et 20 000 Pour les besoins De nos propres armées Voilà 100 000 obus 80 000 pour l'Ukraine Ça c'est l'objectif Si jamais il n'est pas tenu Attention Seb il réquisitionne Vous avez 2 000 réservistes civils Plus les industriels Et alors c'est de la vieille poudre Qu'on recycle C'est comme rue du Faubourg Saint-Honoré Mais ça permet là C'est la poudre qui explose Donc ça fait des bons obus Voilà Donc 80 000 obus Qui sont offerts Vendus à l'Ukraine Je ne sais pas 20 000 pour nous Parce que des fois Qu'on en ait besoin C'est génial quand même De voir Tout ce qu'il reste En fait A l'Etat C'est la coercition La sécurité Avec les plans XXL Place net Et la reconnaissance faciale Et derrière L'économie de guerre Pour soutenir une croissance Qui n'existe plus Bravo On peut être fier De se dire que la loi De programmation militaire Sur la réquisition Va entrer en application Si jamais Les objectifs Ne sont pas atteints Donc on voit Qu'il y a eu quand même Une préparation A cette guerre Au-delà bien sûr De toutes les annonces Bellicistes D'Emmanuel Macron Et de ses sbires Il y a une vraie volonté D'y aller De faire du nobus Alors c'est pas du scalp Ça reste de la poudre Avec des tubes En acier Ça fait beaucoup de mal Ça détruit des humains Ça arrache des membres Ça enlève des visages Ça tue des innocents Mais c'est un truc super Pour la défense On en a vraiment besoin On avait complètement oublié C'est vrai Ça fait quoi La dernière guerre C'était Ben non Il y a eu l'Algérie Ah ben non Il y a eu le Koso Oh là là Mais en fait Il y en a tout le temps Des guerres Incroyable Mais alors celle-là Visiblement Ils veulent mettre le paquet Tu sais pas pourquoi Nathalie nous a expliqué C'est quand même Pour défendre les intérêts Des américains Mais On va pas le dire On va pas le dire comme ça Ça se dit pas vraiment comme ça C'est pas C'est pas cool C'est pas cool Tu casses un peu le délire Nous on était sur Liberté Résistance Toi t'arrives Intérêt des américains C'est nul Cette nouvelle aussi Qui m'a fait Sourire Parce que là On rentre dans le dur De la Macronie Qui est en même une farce Depuis le début Mais une farce Tragique Sinistre Dangereuse Et quand même drôle Parce que sinon Ce serait pas une farce On aurait On pourrait même pas en rire Là c'est quand même assez génial Les uniformes Pour l'école Alors il y a des zones test Il y a Béziers Avec Robert Ménard Qui est très content De mettre les gamins Les petits pioupi en uniforme Et bien là C'est des uniformes Qui ont peut-être été Fabriqués par des enfants Parce que à Putot Autre ville test De l'uniforme à l'école Figurez-vous que Les uniformes Distribués aux élèves Pardon La tenue unique Distribuée aux élèves Et bien Elle est faite au Bangladesh Et au Pakistan C'est les parents d'élèves De Putot Qui ont découvert Avec stupéfaction Que les uniformes Distribués aux enfants Ataient été fabriqués Au Bangladesh Et au Pakistan Je lis Pakistan C'est fou Il découvre Circonspect l'étiquette Dans le polo De sa fille en CE2 On peut interpeller Dans le sens Où c'est surtout Une demande de l'État On ne connait pas Les conditions Dans lesquelles Ils sont fabriqués Emmanuel Autre parent d'élèves Est sur la même ligne On nous a donné On nous les a donné On ne les a pas payés Alors j'ai dû acheter Un vêtement Je n'aurais pas acheté Des vêtements Si j'avais dû Pardon Acheter un vêtement Je n'aurais pas acheté Des vêtements Qui ont été fabriqués Au Bangladesh Justement parce qu'on sait Que les conditions Des ouvriers De l'industrie textile Ne sont pas bonnes Parlons du Rana Plaza Par exemple Toutes ces femmes Qui sont mortes Parce qu'elles travaillaient Dans des conditions indignes Mais c'est vrai Que le travail émensible Je suis con J'avais oublié ça Et puis alors Il n'y a pas que La tenue unique Des enfants Qui est faite Au Bangladesh Ou au Pakistan Tenez ça C'est un t-shirt Du SNU Que j'ai récupéré Grâce à vos bons soins Merci beaucoup Vous savez que Je suis fan du SNU Ici à la revue de presse On est fan du SNU Et je vais réaliser Sans trucage Sous vos yeux ébahis Regardez Hop Je regarde à l'intérieur Mais où est-il donc fait Ce formidable maillot du SNU Alors D'abord On apprend qu'il est Fait à la fois De coton et polyester Ça d'accord Ok 40% de polyester Bon c'est toujours bien Et surtout Attention Made in Bangladesh Et voilà Alors C'est la petite étiquette Je ne mens pas Elle est là C'est trop petit Pour que vous puissiez lire Mais voilà Donc Le SNU Made in Bangladesh La tenue unique Made in Bangladesh La Macronie Made in Bangladesh C'est quand même dingue Donc les mecs n'ont honte de rien Ils sont en train de nous demander De faire des économies Et avec l'argent des français Ils achètent Du t-shirt De fast fashion Alors en même temps Ils font des lois Contre la fast fashion Mais ça n'a rien à voir Avec la tenue unique Enfin Alexis Comment tu peux dire des choses pareilles Mais tu te rends compte Tu ne peux pas dire des choses Mais si je peux dire des choses pareilles Même les parents d'élèves En reviennent pas Alors la mairie C'est expliqué Alors bon Soit on fait quelque chose Et on reste dans une conformité De cahier des charges Ça doit être fait Dans l'Union Européenne Soit on arrête Voilà Alors il y a un conseiller Municipal d'opposition Qui explique C'est lamentable Le symbole est quand même énorme On met à nos enfants Des uniformes Qui peut-être ont été fabriqués Par des enfants Qui ont leur âge Mais au-delà de ça On fait des lois en ce moment Contre la fast fashion Les mecs importent des t-shirts Du Bangladesh A la mairie de Putot Pour se défendre On répond qu'en effet Il était prévu Que les uniformes Soient fabriqués au Portugal C'est pas le Bangladesh C'est le Portugal Mais compte tenu Du délai extrêmement court Impossible de tenir Cet engagement Les vêtements affichent Plusieurs labels Éco-responsables Attention C'est faux Bangladesh Mais de manière éco-responsable La mairie promet Que le cahier des charges Sera respecté Pour la quatrième école A la rentrée Mais là il fallait aller vite Donc hop On a appelé Jean-Michel Bangladesh Qui a fait Qui a renvoyé Les t-shirts en polyester Et zou Comme le SNU On a habillé les piu-piu Avec la tenue unique Et on a dit C'est super On est vraiment trop content Merci madame Merci monsieur Ils sont formidables Quand même Non mais je sais pas Si vous vous rendez compte Entre le mec Qui fait la pub du scalp Sur LCI La mairie de Plutot Qui achète des t-shirts Au Bangladesh Pour la tenue unique Des piu-piu Le SNU Et tout ça Et tout ça quoi ? Mais oui c'est de la dette Mais non c'est pas de la dette C'est de l'investissement C'est de l'investissement Pour le futur Et puis vous allez voir On va parler aussi De la rémunération Des responsables des JO C'est pas non plus C'est Non mais Je veux bien Qu'on se foute de nos gueules Mais à un moment Il faut arrêter en fait La tenue unique C'est débile Ça coûte cher Et c'est en plus Regardez ça A l'inverse même De leur valeur Alors ce qui est drôle C'est que les mecs se défendent Ils sont tellement Dans leur pensée unique A dire Non mais il y a quand même Un label éco-responsable Ouais Écoute J'ai même pas envie D'en parler en fait Tellement c'est con Voilà donc bravo Merci Pour ce quart d'heure de rire Le t-shirt éco-responsable En polyester du Bangladesh Il fallait le trouver Chapeau les amis La tenue unique Encore un succès De la Macronie Merci Qu'est-ce qu'on ferait Sans ces clowns C'est vrai C'est vrai Tiens en parlant de clowns Stan Guérini Un des plus grands Comédiens de la Macronie Après l'affaire McKinsey Où des milliards Sont allés dans la poche Des cabinets de conseil Qui étaient à l'origine De la création d'en marche McKinsey D'ailleurs Notamment Eh bien figurez-vous Que l'état Inaugure son agence De conseil interne Pour essayer de payer moins C'est de faire des économies Payons moins Les cabinets de conseil Qui en fait Prennent des milliards Pour expliquer Qu'il faut flinguer l'état Bah là l'état Va se flinguer tout seul Avec Bruno Avec Stan Avec Gabi Avec tous ces gens là Ils ont plus besoin De consultants C'est eux-mêmes les consultants Ils ont leur costard étriqué Ils ont déjà tout compris Ils ont tout appris McKinsey par cœur Donc ils ont dit Écoutez On va le faire nous-mêmes Si le but C'est de flinguer l'état On peut le faire nous-mêmes On n'a pas besoin De payer des milliards pour ça Donc bravo On peut féliciter quand même Cette belle énergie Qui se Qui irrigue Comme ça Qui se diffuse De la Macronie Mais voilà Mais je sais pas Si vous vous rendez compte Quand même Y'a pas un truc Qui va Là ils nous vendent la dette On va parler de la dette Dans un instant Comme étant une dette Normale Ça va Ou même un truc Qui aurait pu prédire Bah ouais Qui aurait pu prédire Vous allez voir On va rigoler J'espère Que vous rigolez J'espère que vous êtes Bien installés N'hésitez pas bien sûr A nous soutenir La revue de presse du Monde Moderne C'est un euro par mois Si vous pouvez sur Youtube Ou plus Vous pouvez devenir oligarque également On a besoin de vous Parce qu'on a plein de projets Et puis parce que Bah c'est comme ça Qu'on vit aussi Donc n'hésitez pas A en parler autour de vous A partager Un pouce C'est gratuit Et ça permet aussi De faire connaître Cette revue de presse Sur les différents réseaux Sachant que nous sommes Tout petits Face au géant De la propagande Que sont les chaînes d'info En continu Donc s'il vous plaît Essayons de gagner ensemble La guerre de l'audience Je vous fais confiance Je sais qu'on peut le faire Si vous avez déjà vomi C'est pas grave Il y en a encore Allez On continue Après le t-shirt Made in Bangladesh Qu'est-ce qu'on a Ouais La claque vient des conseils Voilà Ah et Faut-il vraiment s'inquiéter Parce que Quand même Le déficit public On n'a jamais vu Un truc pareil Ah oui Mais non Mais non Mais oh là là Tout de suite Les grands mots C'est normal C'est normal Qu'on fait de la dette C'est parce qu'il y avait Le quoi qui n'en coûte C'était pour le Covid Quand on a tout fermé Parce qu'il fallait tout Alors il ne fallait pas Mais du coup L'Europe On a eu des vaccins Pour tout le monde Qui ne marche pas Et on a flingué Les entreprises Et ça Ça nous a coûté Des milliards Donc ça c'est normal Et si on ne l'avait pas fait Ça aurait été pire Ah Étonnant quand même Non c'est normal Alors qu'est-ce qu'on apprend Dans le Parisien Aujourd'hui en France Journal qui appartient A Bernard Arnault Et bien on apprend que Le lourd fardeau De la dette quand même Le coup près est tombé Vous savez 5,5% Voilà 3100 milliards D'euros de dette Mais ça se vend bien Sur les marchés internationaux 52% des propriétaires De la dette Sont des propriétaires étrangers Dont plus de 30% sont dans l'Union Européenne Pour le reste C'est des fonds de pension Américains C'est les fonds souverains Et c'est canadiens aussi Enfin bref Ce sont donc des créanciers Et étrangers Qui vont faire pression Sur la France Pour faire des lois antisociales Pour qu'on continue De rembourser cette dette Parce que Oui le but C'est pas d'annuler la dette Non c'est de la rembourser En sacrifiant nos enfants Il faut Et ça c'est les grands prêtres De la dette Qui nous le disent Systématiquement Il faut du sang Non il faut du sacrifice Et pour ça Il faut flinguer le modèle social A la française Ce fameux modèle social Il faut flinguer aussi La gastronomie française Enfin non Il faut la préserver Au sein de l'hôtel de Lassay Où habite Il y a Elbron Pivet Mais pour le reste Non il faut manger du carton Enfin puis des services publics Surtout Alors qu'est-ce que c'est quand même Regardez Ça c'est une courbe intéressante C'est la dette en milliards d'euros Du PIB Depuis 2008 Alors on était déjà pas mal A 1389 milliards d'euros En 2008 Mais alors avec J'aime pas l'appeler le Mozart de la finance Parce que c'est très méchant pour Mozart Ce qu'a fait Emmanuel Macron et son équipe C'est exploser la dette C'est donc enchaîner le pays Pour des générations Sur des créanciers étrangers Et s'assurer que la France Ne sera plus jamais indépendante Alors avec l'excuse bien sûr du Covid Fausse excuse Puisqu'il n'était pas nécessaire De faire ce que McKinsey nous demandait En fait ce qu'on a fait C'était donc ce Great Reset Comme disait l'ami Klaus Et c'était simplement Flinguer ce qui restait D'indépendance aux Etats européens Par la dette Et la dette C'est ça le Great Reset C'est un bond formidable A 3000 milliards Et derrière des fausses excuses Pour dire que Comme il n'y a pas de croissance Alors la croissance ça va très bien Pour le CAC 40 Qui a distribué encore Des records de dividendes Ces derniers jours D'ailleurs Yaël Braun-Pivet Président de l'Assemblée nationale A récupéré pas mal de thunes De l'Oréal Et donc Ça ça va très bien Pour les grandes entreprises Pour les petites et moyennes entreprises Bruno Le Maire n'a jamais un mot pour elles Elles ferment les unes après les autres 400 faillites d'entreprises Par mois Les petites et moyennes entreprises C'est là que Se retrouve la majeure partie Des emplois en France Et en Europe Mais le ministre de l'économie S'en fout Là c'est la dette C'est où on en est en réalité C'est une catastrophe Mais non c'est pas si grave En réalité On nous apprend que Il y a le déficit public Regardez alors Bien sûr Il y a eu le confinement Covid Ça a été un gros gros déficit Et là On revient A des déficits De l'ordre de ce qu'était Après la crise des subprimes Donc on a créé Artificiellement Une crise économique Ça c'est la magie de la Macronie Encore une fois Ils sont pas les seuls Tous les gens consultés Conseillés par McKinsey Ont fait la même chose Ils obéissaient A une feuille de route Très simple Comment simplement Flinguer ton économie Bah il suffisait d'écouter McKinsey Ça a été très bien fait Ça a été très bien fait A tel point que Maintenant Gabi veut s'attaquer A l'assurance chômage Alors ils appellent ça Le spectre d'un tour de vis Non C'est du terrorisme d'Etat C'est flinguer Un truc qui fonctionne Et c'est quoi ? C'est pousser dans la précarité Des gens qui ont déjà du mal Alors pour eux Ils se défendent en disant Non mais on va baisser Le temps Où tu vas avoir Des allocations chômage Il faut savoir Que ce sont les travailleurs Qui cotisent Pour avoir ce droit là Donc spoliation Du droit des travailleurs Encore une fois Droits sociaux Conquis sociaux Qui sont attaqués Avec le sourire En disant On n'a pas le choix Etc Et les mecs pensent Passer en force quand même Mais oui Mais à un moment Il faudra Parce que je vois bien Que ça va mal se passer Etc Ça va très mal se passer Oui Alors heureusement Gérard Larcher Tintintin Elle a Et fait un communiqué Du Sénat Le gouvernement Doit reprendre Vraiment la maîtrise Des finances publiques Du pays Ah bah alors Donc ça veut dire quoi Est-ce que Gérard Va moins manger Pas forcément Le Sénat N'a cessé d'alerter Depuis l'automne 2021 Voilà Qu'il fallait un redressement Le temps du redressement Est venu Nous dit Gérard Le gouvernement Doit s'y atteler Avec clarté Courage Et détermination A commencer par Le programme de stabilité Qui sera présenté Le mois prochain Nous ne pouvons pas Prendre le risque De continuer à affaiblir Ainsi la France Sauf à s'exposer A de lourdes déconvenues Alors ça c'est quand Les créanciers et les marchés Vont nous tomber sur la gueule Façon Grèce Toi ça tu vends Ça tu vends Ça tu vends T'arrêtes Radio France T'arrêtes l'Orchestre Nationale Tous les ports là Tu les vends aux Chinois Ça aussi Voilà Et la retraite Ah bah ça c'est déjà On est déjà dans le Et puis alors Ce que j'adore C'est la fin du communiqué De presse du Sénat C'est aussi une question De souveraineté Et de crédibilité Pour notre pays Notamment en Europe Alors bon Pour ce qui est de la souveraineté On sait que c'est foutu Pour la crédibilité Avec Macron Ça fait longtemps Que c'est foutu aussi Mais c'est pas grave Là on a quand même Des champions de la dette Qui nous expliquent Pardon Des champions de la com Que Bah en fait On n'aurait pas Je ne comprends pas Micheline Comment se fait-il Ce qu'a la dette Je ne comprends pas Écoutez-le Il est formidable C'est 15-9 Je croyais Tout le monde est surpris Il y a eu Alors déjà Tu vas me raser Ce bout ridicule De mousquetaire Jean-René C'est pas possible Je sais pas pourquoi Qu'est-ce qui t'a pris De faire pousser Cette pilosité faciale Étonnante Alors moi j'ai une barbe C'est classique Mais le petit côté Genre Athos, Portos et Aramis Là c'est C'est particulier C'est particulier Bon alors on écoute Jean-René Cazeneuve On essaye de ne pas Se focaliser sur cette petite Pilosité faciale Extravagante Des signaux qui sont arrivés Premiers partenaires économiques Premier client Notre premier fournisseur Donc quand il se porte mal Et bien c'est un impact Pour la France Et donc voilà Il y a eu une baisse Soudaine Des recettes De l'État Voilà Voilà Ah bah c'est si simple Quand on écoute Jean-René Mousquetaire C'est incroyable Alors attendez Parce qu'il a fait le tour Des plateaux Parce que Bruno a dit Écoute j'ai autre chose à foutre Tu y vas toi Je vais pas passer pour un clown Je suis sérieux Je suis le ministre Donc c'est que toi Qui vas avec ton petit bouc ridicule Raconter n'importe quoi Sur les plateaux de télé Oui monsieur le ministre Allez vas-y Allez on l'écoute Là il était sur BFM Tout le monde a découvert Les chiffres Très tardivement Non René Au conseil des finances publiques Dont le président Pierre Moscovici C'est quelqu'un de sérieux C'est quelqu'un de sérieux Bah oui Attendez On va pas en mettre en cause La parole de Piro Piro qui hier nous expliquait Que tout le monde doit faire un effort Attention Attention Non mais c'est vrai Non non c'est vrai Donc tout le monde a découvert Les chiffres très tard Très tard Qui ? On ne pouvait pas prédire On ne peut pas l'accuser Au mois de novembre Quand on fait la loi d'atterrissage On a la loi de fin de gestion Comme un scalp Pouf La loi d'atterrissage Alors ça fait un petit trou Puis après ça fait un deuxième trou Les 3000 milliards de dettes Ça rentre dedans C'est la double charge Il dit que le déficit de 4,9 Est crédible Donc franchement La décélération extrêmement importante Qu'il y a eu sur l'ensemble des recettes De l'État En fin d'année Personne ne l'avait prévu Personne ne l'avait prévu Sauf nous tous en fait Il suffisait simplement De regarder les courbes De regarder les marchés Les chiffres Mais on était environ Des millions de français A l'avoir vu les gars Alors De deux choses l'une On sait que vous nous mentez C'est votre boulot Mais faites le mieux Parce que c'est quand même Ridicule On était tous au courant Du mur de la dette Qu'on allait se prendre dans la gueule L'INSEE aussi Et vous avez essayé De rétro-pédaler De faire en sorte De maquiller les chiffres Comme vous maquillez Des voitures volées Systématiquement Pour que ça passe Mais arrêtez de nous prendre Pour des cons Par pitié Ou alors continuez Mais ne vous plaignez pas Des causes Que cela pourrait avoir D'ailleurs on a une croissance Sur l'ensemble de l'année On nous dit ce soir Ça n'était pas prévisible Non Ça n'était pas prévisible Ah bah non Ah non Je me souviens pas Alors là Oh Jean-René Mais quelle star Mais quelle star Je ne sais pas Qui c'est qui fait Le marionnettiste là S'ils sont deux A l'animer Mais regardez Entre deux De quiconque Ayant dit Ici ou ailleurs Au mois d'octobre Que sur 2023 On parle bien de 2023 Je ne parle pas des Provision Personne n'a dit Que l'objectif Était absolument pas tenable C'est pas vrai Ah bah si 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 Moi je l'ai dit par exemple Il faut regarder Thinkerview Il faut regarder Blast Il faut regarder Plein 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 de gens L'ont dit Charles Gave etc Il suffit simplement De s'intéresser Aux gens qui ne sont pas Dans la macronie Et là vous allez avoir Ce qui s'appelle Le réel Et ce choc du réel En fait fait exploser La baudruche macroniste Puisque tout ce qui est De l'ordre de la secte De la croyance Du déni Ne tient pas Face au réel Et là Ah patatras quoi Voilà Personne Et d'ailleurs on l'a tenu Personne si si Puisqu'on est sur une croissance De 0,9% Qui est assez proche Donc c'est une très mauvaise Nouvelle pour tout le monde Oui Surtout pour vous Voilà Je sais pas Si vous attendiez Une magie Ou si vous croyez vraiment Qu'Emmanuel Macron A des super pouvoirs Et qu'il guérit les écrouelles Je ne sais pas Mais globalement On était tous au courant Sauf vous Donc bon ça commence vraiment A faire Voilà C'est Jean-René Cazeneuve Si vous ne le connaissez pas Voilà c'est Jean-René Moi je peux pas le faire J'ai pas J'ai pas J'ai pas la vista Et puis on va laisser Quand même parler Le Pokémon évolution De Jean-René C'est quand même Bruno Bruno Le Maire Attention Attention On écoute avec respect Le ministre de l'économie Et des finances Bruno Le Maire S'il vous plaît Cette prise de conscience collective Je vais dire Voilà aujourd'hui Où nous en sommes Nous voulons tenir cet objectif L'État a déjà fait 18 milliards d'euros d'économie Et il est prêt A faire davantage Moi je vais écrire Pour parler de l'État A tous les opérateurs de l'État Ça peut être le Centre National du Cinéma Ça peut être Business France Ça peut être toutes les agences de l'État Et je vais leur dire Vous avez un mois Pour me faire des propositions D'économie Sur vos budgets Alors c'est simple Déjà tu dégages Deux On va virer tous ces inutiles Trois Bah les JO Ça va coûter 3, 4, 5 milliards Alors Pierrot nous dit Que c'est pas grave Pierre Moscovici Mais quand même Ça coûte cher Les uniformes Fait au Bangladesh La tenue unique des Piu Piu Et du SNU Tu me fous ça à la poubelle Le SNU aussi Profite-en Fous-moi ça à la poubelle Tiens Et puis on va revenir Sur l'attaque Sur les super profits Je sais t'aimes pas ça Bruno Mais tu sais quoi On va faire payer les ultra riches Parce qu'ils savent plus quoi faire de leur thune Le CAC 40 a distribué Tellement de bénéfices Qu'ils passent leur temps A racheter des actions A eux Pour être sûr de continuer De faire de la thune Le quoi qu'il en coûte Vous savez quoi C'est un détournement d'argent public Au profit de la finance Jamais les fortunes des plus riches N'a autant explosé Que pendant la crise Covid Ça a été un détournement d'argent public Le quoi qu'il en coûte N'a pas aidé à sauver les entreprises Il a aidé à faire que Bernard Arnault Redevienne l'homme le plus riche du monde C'est scandaleux Vous avez fait une politique De paupérisation des Français Vous avez fait une politique De saccage économique Du tissu entrepreneurial français 400 faillites d'entreprises De PME, TPE par mois Vous êtes responsable De cette faillite Et là vous voulez faire A nouveau payer les Français En saccageant davantage Les services publics Et on n'allait pas chercher L'argent là où il est Ce détournement d'argent public Tombé dans la poche Des ultra riches Et de la finance Alors je veux bien Qu'on continue à être sage Je veux bien Qu'on continue à faire Comme si tout allait bien Et que Bruno Le Maire Était quelqu'un d'exceptionnel Qui savait écrire des livres formidables Mais stop, stop Vous avez des trésoreries Qui se portent bien Aujourd'hui Les finances publiques sont dégradées J'écris à Tous les opérateurs de l'Etat Ils sont plusieurs centaines En leur disant Proposez-moi des économies C'est vous qui devez me faire Des propositions Mais soyons clairs Toi, tu t'en vas Économie Direct Les Falcons Tu les vends Emmanuel Macron En Guyane Pas la peine Gabriel Attal Premier ministre Non, ça sert à rien Oh oui Tous ces chefs étoilés Qui se baladent là Dans les hôtels particuliers De la République Non plus, fini Quoi ? Vous voulez serrer la vis Aux collectivités territoriales ? Non, non, non On va d'abord voir Ce qui se passe dans les ministères Les rectorats Tiens, les rectorats Plutôt que de mettre des profs On fout des recteurs Et des trucs On va parler encore D'un pauvre proviseur Obligé de démissionner Vous allez voir C'est scandaleux Donc des économies Il y en a plein Et puis les JO Les JO, s'il te plaît On arrête tout de suite ces conneries Si vous ne faites pas des propositions C'est nous qui déciderons à votre place Je préfère que je sois eux Qui me fassent des propositions Bah oui Sacrifiez-vous pour la dette Alors, qu'est-ce que vous voulez donner ? Un rein ? Un bras ? Un oeil ? Le cœur ? Le cœur ? Non, ça vaut mieux que vous le gardiez quand même Mais voilà Bon Stop On va arrêter On va arrêter, je pense Ça nous coûte très très cher quand même Tout ça Mais bon, eux non continuent Ils sont quand même dans un délire assez particulier Alors, la tentation de l'impôt bien sûr Mais quel impôt ? Bah la TVA ! L'impôt de pauvres On ne va pas faire payer les riches non plus On n'est pas là pour ça L'idée c'est quand même de dire Comment on pourrait faire davantage les poches des Français ? Bah la TVA, c'est ce qui va sans doute se passer C'est l'idée qu'a Bono le maire derrière la tête La crédibilité de la France en Europe Va se jouer maintenant Sur la façon dont elle répond au défi de redresser la situation Dans le cadre des nouvelles règles budgétaires Économiste à l'Institut Jacques Delors Alors, la crédibilité, je vous en parlais On n'en a plus Mais ce n'est pas le problème Ce n'est pas ça le problème En réalité, on pourrait dire que la France reste crédible Puisque la dette se vend toujours très bien Sur les marchés financiers internationaux D'ailleurs, c'est pour ça qu'il continue C'est qu'on n'est pas empêché Mais la question se pose de jusqu'à quand ? Et puis, 80% des titres de la dette Ont été achetés en 2023 par des étrangers Voilà, ça c'est important En Italie, par exemple Non, c'est des emprunts populaires Qui ont été lancés Et c'est les ménages qui ont prêté à l'État En 2023 Nous, la France, on fait le choix Tragique, volontaire Parce que nous avons des responsables Qui ne défendent pas les intérêts nationaux De enchaîner l'avenir du pays À des créanciers étrangers Parce que ça permet de s'endetter davantage Il faut savoir que là, on doit rembourser Les intérêts de la dette commencent à peser très lourd sur les finances publiques On parle de 84 milliards d'euros, je crois Contre 34 milliards en 2020 Ça, c'est la charge de la dette En 2027, elle sera à 84 milliards d'euros Cette charge qui grève le budget français C'est le montant du produit de l'impôt sur le revenu Et ça dépasse le budget d'éducation Mais ça, c'est simplement Charge de la dette française C'est la magie de cette équipe Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Emmanuel Macron C'est ce qui fait qu'on est en train de flinguer l'économie Bien sûr En pensant qu'on peut continuer La question de la soutenabilité va passer par Le ravage des services publics Qui sont déjà bien ravagés quand même Et nous, on ne verra pas la différence On paye toujours autant d'impôts C'est ça qui est magique L'option d'un passage en force Pour s'attaquer à l'assurance chômage Parait de moins en moins exclue Oh, sans déconner C'est tellement pas eux ça Passer en force façon scalp Un trou, puis un deuxième Et puis paf, je t'explose à la gueule Bon, c'est vrai qu'on est Donc ça, c'est quand même Le but ultime Gabriel Attal est là Pour flinguer l'assurance chômage Donc là, il y a aujourd'hui même Alors que nous parlons Un séminaire à Matignon Puisqu'il n'y a pas de conseil des ministres Puisque le grand Présirois était en Guyane Au Brésil, pardon Il y a un petit séminaire sur le travail De tous ces gens Donc avec les petits fous, les petites bouteilles d'eau Pour dire Alors, comment qu'on les fait travailler Jusqu'à ce qu'ils crèvent Sans qu'ils s'en rendent compte Parce que, non, mais Sur la valeur travail, c'est important quand même D'accord Voilà Donc ils sont prêts à passer en force Mais ce serait une déclaration de guerre Aux partenaires sociaux Sachant que La réflexion sur le travail est en cours Avec les syndicats Que les syndicats ont déjà signé une tribune En disant Non mais Cette loi sur l'assurance chômage Est une loi débile Qui va simplement créer De la misère et de la pauvreté Ça ne sert à rien On a les moyens De l'assurance chômage Donc On s'habitue en fait Ça s'appelle La stratégie de la démoralisation Ils sont au pouvoir Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent Au-delà même des stratégies de choc Voilà D'ailleurs En parlant de déni démocratique Le CETA C'est accord France-Canada Qui est entré en vigueur Parce que l'Europe l'a ratifié Dans les années 2017 1016 Cet accord Non ratifié Par les parlements nationaux Et Parce que Les agriculteurs ont commencé A hurler Et à alerter L'Assemblée nationale S'en empare Mais le Sénat Déjà a voté contre le CETA Sauf que c'est des votes Qui n'engagent à rien Puisqu'ensuite Le gouvernement Doit signifier à l'Union Européenne Que son parlement A voté contre Par exemple A Chypre Le parlement avait déjà voté contre Mais le gouvernement chypriote N'a pas notifié L'Union Européenne Que le parlement chypriote Ava voté contre Donc le traité S'applique De toute façon Par défaut Et il peut s'appliquer Par défaut Pendant des années C'est ce qui se passe actuellement Et là l'idée C'est de remettre Le débat sur le CETA En mai Avant les élections européennes Du 9 juin Mais le gouvernement Fait tout Pour que le débat Sur le CETA N'ait pas lieu Bien sûr Avant les européennes Parce que Ce sera un débat sur C'est quoi l'Europe C'est quoi ces accords De libre-échange Côté majorité présidentielle On défend les accords De libre-échange L'idée étant Qu'on importe Du bœuf dégueulasse Des Canadiens Pour pouvoir Avoir le droit D'importer quand même Un peu d'uranium Et d'autres matières Premières dans le sol Donc en gros On flingue Les agriculteurs Pour sauver La filière nucléaire D'une certaine façon C'est proprement incroyable Et au final Ces gens là Vont voter contre Ils peuvent A l'Assemblée Comme au Sénat Mais ça ne changera rien C'est la démocratie On nous dit Il ne faut pas test Et alors que Le séminaire Sur la valeur travail A lieu en ce moment même À Matignon Et qu'on parle souvent Du modèle allemand Et bien figurez-vous Que parce qu'ils ont fait grève Oui Les cheminots allemands Ont réussi à avoir La semaine de 35 heures Et ils ont fait grève Et figurez-vous Que le gouvernement allemand Et le patronat A exactement Les mêmes éléments de langage Sur la prise d'otages Sur Il faut encadrer Le droit de grève Etc C'est comme en France Sauf que là C'est en Allemagne Et en Allemagne Les syndicats Ont vraiment du poids Et là Ils ont arraché Le coût Des 35 heures Alors Si jamais Il y en a qui s'ennuient Des ministres Pendant le séminaire À Matignon Qui regardent la revue de presse Coucou Salut Franck Et s'il y en a d'autres N'hésitez pas Allez prendre aussi connaissance De ce qui se passe Côté allemand Sur la semaine de 35 heures En France bien sûr Il est question De allonger La durée de travail Par le départ À la retraite retardée Mais aussi Revenir sur Les conquistes sociaux Revenir sur les 35 heures Et bien sûr L'attaque en règle Sur le chômage Et les prud'hommes Ça arrive Et puis alors là Là on passe à autre chose J'en profite pour vous dire Si vous aimez la revue de presse N'hésitez pas À vous abonner À la chaîne YouTube À nous rejoindre Sur les différents réseaux Et puis on a également Une newsletter Sur Substack Voilà Je vous mets le lien Si j'y arrive Paf C'est là Voilà N'hésitez pas Vous êtes de plus en plus nombreux D'ailleurs Mais je sais pas J'ai peut-être un lien C'est peut-être mieux comme ça Si je le fais Voilà C'est mieux comme ça Voilà Paf C'est plus visible Et merci à tous Encore une fois D'être de plus en plus nombreux Chaque matin À suivre cette revue de presse Dans un instant On va parler Cyber-surveillance Guerre numérique Avec Fabrice Eppelboin Qui sera notre invité Mais avant ça On va parler des grands fauves De la politique Bruno Et comment il s'appelle Le maire du Havre Machin Alors Bruno et Machin Ils se connaissent depuis des années C'est grâce à Machin Que Bruno est devenu ministre À Bercy Ça fait depuis 2017 Qu'il est ministre Donc Édouard Philippe Pardon j'ai retrouvé son nom Capable quand même de dire Je connais bien Bruno Et donc il se fait un petit duel Sur Tu y vas Tu y vas pas Moi j'y vais Moi j'y vais Alors Ça tombe bien Édouard Philippe Tous les jours il y va Tous les jours il dit Moi je veux y aller Moi je veux être président Moi je veux être candidat Et alors là il était En Nouvelle-Calédonie Ces jours-ci Donc il s'est payé un peu de bon temps Il est rarement au Havre Le maire du Havre Sauf quand il y a des ministres Qui passent Là il sera vendredi au Havre Parce que Bruno y sera Donc ils vont se faire Une petite bouffe Et là il était en Nouvelle-Calédonie Et qu'est-ce qui se passe ? Bah il est invité Comme ça sur un plateau télé Monsieur le maire du Havre Qu'est-ce que vous faites ? Moi je passais faire un petit coucou Et il dit J'ai envie de participer À la création de l'avenir De la Nouvelle-Calédonie Il a des envies Ça déborde Alors ça déborde d'envie Édouard Philippe Il a envie d'être président Il a envie de s'occuper De la Nouvelle-Calédonie Dès qu'il va se pointer Parce que là il va faire Le tour des sous-préfectures Donc il va se pointer Dans ta petite ville Il va dire Ah moi j'ai envie De participer à l'avenir De ta petite ville Tiens resserre-moi un canon Il essaye de faire une Chirac Un peu Un tour de France Ces mecs-là sont touristes Leur métier principal C'est de découvrir la France Qu'ils ne connaissent pas Ensuite d'écrire un livre Sur Ah ouais je connaissais pas ce pays Mais c'est super bien Et là on apprend que Il se rendra donc Bruno Le Maire Dans une usine de Seine-Maritime Édouard Philippe Il passera à la mairie du Havre Faire un petit coucou Ils vont déjeuner ensemble Faut pas déconner quand même Et puis Entre ces deux grands fauves Qui se connaissent Depuis 20 ans La relation cordiale Est proportionnelle Au degré de méfiance mutuelle Voilà Il se renifle On apprend qu'il se renifle Voilà Édouard et Bruno S'estiment poliment Comme il se renifle De près Alors j'imagine Que ça se renifle Le renflement brun C'est pas pour les enfants Mais globalement C'est du grand fauve Qui se renifle le renflement C'est génial On est vraiment content D'avoir des politiques De cette trempe là Alors je vous parlais De notre invité Qui vient d'arriver Il s'agit de Fabrice Eppelboin Bonjour Fabrice Bonjour Merci d'être avec nous Je voulais Alors tu es déjà passé Au monde moderne Plusieurs fois Je voulais voir avec toi En fait Parler de La nouvelle attaque En fait Sur les libertés Sur internet Je sais pas comment On peut appeler ça Paul Midy Qui est député Macroniste Ancien de McKinsey Qui voudrait mettre fin A l'anonymat Sur internet Il a fait une Alors Paul Midy Il est important De souligner Que c'est pas juste Un ancien de McKinsey C'est un technicien Il sait parfaitement De quoi il parle Patron de start-up Également Patron de start-up Il sait parfaitement De quoi il parle Et c'est exceptionnel Dans cet environnement Là où généralement On a des gens Qui ont fait des études De droit Ou des sciences politiques Là on a quelqu'un Qui sait parfaitement Qui raconte des conneries Parce que l'anonymat Ça n'existe pas Sur internet Elle a porté Que d'une micro-élite Qui de toute façon Ne sera pas On pourra pas Les chasser Avec les mesures Depuis le midi Ce qui existe sur internet C'est le pseudonyme Et donc très concrètement Si vous enfreignez Une loi sur internet La justice N'a aucune difficulté À vous retrouver C'est une procédure Qui consiste à demander Des données d'identification À Twitter Ou Facebook Et puis ensuite Se retourner Vers les providers d'accès Pour demander Qui est l'identité Qui est derrière Telle adresse IP Aujourd'hui Les fournisseurs d'accès Ils conservent les données Pendant combien de temps ? Officiellement En six mois Dans la pratique Dans la pratique On a vu avec le piratage De France Travail Qu'il y avait Quelque chose comme 20 ans d'archives Oui alors là C'est On va en parler Personne ne respecte la loi Donc théoriquement Ils sont pas censés Garder ça très longtemps Mais dans la pratique Si vous avez fait Une infraction sur Twitter Et que la justice Se réveille quatre mois plus tard Elle peut trouver Sans le moindre problème Votre identité C'est le cas On a vu Le procès En cyberharcèlement De Magali Berda Il y a plus d'une vingtaine De personnes je crois Qui ont été condamnées Alors oui après Ça dépend complètement Des affaires C'est-à-dire que Magali Berda Effectivement Ils sont allés ratisser l'âge Par contre Mila Ils en ont trouvé Six ou sept Sur des dizaines De milliers D'infractions Et c'est presque À cette occasion-là Qu'ils ont perdu le jeu C'est-à-dire que si Lors de la fermi là Ou d'une affaire similaire Mais c'est la plus symbolique Ils avaient inculpé Quinze mille personnes Là L'anonymat Serait un vaste foutage Google Et tout le monde serait conscient Que ça n'existe pas Sur Internet Mais dans la mesure Où ils ont baissé Leur froc avec la fermi là Et que depuis Ils sont face au fait Qu'il y a trop d'affaires La justice n'a pas les moyens Eh bien il vaut mieux Passer une loi Histoire de repousser Le problème à plus tard Ce qu'on fait habituellement Plutôt que de saisir Du vrai problème Qui est qu'il n'y a pas De moyens pour la justice Il faudrait un tribunal dédié Il faudrait une juridiction dédiée Il faudrait des moyens Comme partout ailleurs Et que la justice N'a rien à envier A l'éducation nationale Ou à la santé publique Elle est en faillite Comme le reste Donc manque de moyens criants Qui fait qu'aujourd'hui On se retrouve Avec des lois Impossibles à appliquer En réalité C'est ça ? Ah si on pourrait les appliquer Le problème c'est pas Qu'elles sont impossibles À appliquer Le problème c'est que Personne ne les applique C'est qu'on est sorti De l'état de droit Et que Selon sa position Dans la société Il y a des pans entiers Du droit Auxquels on n'est pas Tenu De se conformer Typiquement Si En tant que patron d'entreprise Je commence à faire De la suroptimisation fiscale Je suis relativement tranquille Alors que si je roule Ta voiture Il va m'arriver des problèmes Mais on voit tous Que si j'avais une autre Position sociale Dans la cité Je pourrais brûler des voitures Dans la plus parfaite impunité Mais que par contre Détourner de quoi Que détourner de l'argent Je pense que c'est toujours faisable A tous les niveaux Tout est possible Tout est possible en fait Avec On a vraiment une disparition De l'état de droit Ce qui est franchement inquiétant Pourquoi tu dis Se focaliser sur les politiques Qui n'obéissent pas la loi C'est pas les seuls C'est généralisé dans la société C'est à dire Qu'est-ce qui te fait dire Qu'on a une disparition De l'état de droit Quels sont les signes Par exemple Le fait que De tirer à la K47 En centre-ville C'est illégal Et ça se fait à Rennes Ça se fait un peu partout 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 Donc on a quitté L'état de droit Je sais pas où on va Terminer Mais très clairement On n'est plus Ni en démocratie Ni dans le cadre D'un état de droit Ce qui j'insiste Ne veut pas dire Qu'on est en dictature Il y a encore Beaucoup de chemin à faire Mais on a quitté Les rives de la démocratie Et de l'état de droit Ça c'est certain Et pourtant On a un gouvernement Qui s'acharne A montrer Qu'il le fait davantage Pour la sécurité des français Opération Place Net Gérald Darmanin Était lundi Dans le Nord Macron était à Marseille La semaine dernière Pour dire que La lutte contre les points de deal S'intensifie La sécurité aussi Qui est censée être Mise en avant Pour les JO Tout ça c'est quoi ? C'est de la com ? C'est pas Enfin Il y a un aspect com Qui est que Tout d'un coup On s'aperçoit que Alors qu'en pratique En grattant un peu On s'aperçoit que La situation est très dégradée Depuis déjà un bout de temps Juste à l'été Tue Notamment par les médias Mais par les politiques également Du jour au lendemain On s'aperçoit que Oh mon dieu Il y a plein de zones Dans lesquelles C'est les dealers qui font la loi On fait des sondages Il y a un sondage Qui s'est fait à Marseille Où 65% de la population marseillaise Considère que C'est les dealers Qui font la loi chez eux Et que c'est comme ça Il y a des témoignages Au magistrat Qui disent à peu près La même chose Et il n'y a pas que Marseille Qui est concerné Ce n'est pas arrivé Du jour au lendemain C'est un état de fait Depuis très longtemps Enfin Marseille Qui est une ville Que je connais Depuis un bout de temps Où je me déplace Depuis un bout de temps J'ai des amis C'est comme ça Depuis un bout de temps On n'a pas découvert ça Il y a trois mois Et improvisé Des grandes opérations Placnet XXL Qui sont une marque de lessive Donc c'est même pas Un coup de com' C'est une tentative désespérée De faire en sorte Que ça ne pète pas De ce côté là Sachant que grosso modo Là l'alternative Qui s'offre à nous C'est guerre ou guerre civile Donc c'est l'un ou l'autre Qui pètera le premier A l'heure actuelle Je serais bien incapable De prédire Ce qui va péter le premier Mais c'est évident Qu'il y a un truc Qui va péter La société ne tient plus Par elle-même Tu veux dire que là En fait On est arrivé A un degré de déliquescence Du corps social Où la guerre civile Est possible Mais c'est pas Qu'elle est possible Elle est là C'est juste une question De vocabulaire Ça valera probablement Autre chose Une fois que McKinsey A trouvé le terme Mais très concrètement Par exemple à Nice Depuis deux jours Il y a une forme De guerrilla urbaine Où il y a des bandes Qui attaquent d'autres bandes Et qui vraiment A deux doigts De les tuer Si on gratte un peu Parce qu'évidemment On ne peut pas du tout S'y aux médias Pour avoir la moindre information Là-dessus Et qu'on gratte un peu Et qu'on prend des conditionnels Parce que c'est pas de l'information Qui a été validée En bonne et due forme Par du journaliste Il semblerait Que ces ratonnades Qui ont lieu Dans je ne sais plus Quel quartier à Nice Ça soit les habitants Du quartier Qui attaquent Et cassent la gueule A des migrants Et on parle D'un quartier défavorisé Qui est peuplé Essentiellement De populations immigrées Donc on a affaire A des populations Qui sont déjà abandonnées Et laissées Aux mains des dealers Qui ont fait des états Dans l'état Et qui maintenant S'organisent Pour faire eux-mêmes La police Face à des gens Qu'ils accusent eux-mêmes De violer leur gamine A la Courneuve On fait appel à l'armée Pour protéger les commissariats Oui c'est vrai On n'est plus du tout Dans une logique Où la police Est censée protéger Les populations L'armée protège la police On en est là quoi On en est là Alors Guerre civile Je comprends Que ce ne soit pas Un terme funky Et que les journalistes Aient pas un peu de le manier On trouvera un synonyme C'est pas un problème Mais très concrètement On va parler de quoi De violences De guerres des gangs Des territoires perdus De la République C'est un peu ça en fait C'est l'euphémisme Pour parler de guerre civile Mais rappelons-nous Que ça Ça date de 2005 Les territoires perdus De la République Et qu'on l'a enterré A l'époque Et que ça décrit Très concrètement La situation de guerre On va trouver un terme Qui permettra A tout le monde De se saisir du mot Sans aller marcher Dans du vocabulaire Qui vient de Je sais pas très bien d'où Mais j'imagine Que ça va être d'extrême droite Ce concept de guerre civile En fait toujours est-il C'est qu'à partir du moment Ah c'est oui Laurent Burton Qui avait écrit La France Orange Mécanique Il y a de ça quelques années C'est une trilogie là-dessus Mais oui Mais qui est sur Cette thématique-là Malheureusement Oui oui Le problème des fachos C'est qu'ils ont pas Systématiquement tort Et le problème C'est qu'on s'aperçoit Que sur tout un tas de sujets Effectivement Ils étaient en avance de face La décomposition De la nation En tant que territoire Unie C'est à l'oeuvre On a très clairement Des dealers Qui est probablement Quelque chose de plus complexe Que ça Qui tiennent des territoires Dans lesquels L'état français N'est pas en mesure De faire appliquer sa loi Et peut au mieux Dans le meilleur des cas Faire se balader Une voiture de flic Toute porte fermée A un pas diligent Histoire de pas se prendre Des cailloux C'est tout Mais alors Comment t'expliques Que d'un côté Ceux qui sont armés Font leurs lois Et sont laissés tranquilles D'une certaine façon Par les autorités Et que de l'autre côté Les autorités Mettent quand même Beaucoup d'énergie Dans le contrôle Et la surveillance Du citoyen lambda Qui lui N'est pas là Pour trafiquer la drogue Ou quoi que ce soit Mais on voit bien Qu'il y a quand même Sur la cybersurveillance Sur la technosurveillance Sur toutes ces lois de contrôle Il y a quand même Une volonté De corseter La société Du côté de ceux Qui ne font pas Qui ne sont pas En la loi Mais on réduit Petit à petit Leur champ de liberté Pourquoi ? Alors déjà Il faut constater Que c'est un phénomène mondial C'est pas spécifique à la France C'est comme ça Partout Absolument partout Que ce soit aux Etats-Unis Au Canada En France Partout 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 Ces libertés fondamentales Face à la technologie Sont en train De s'effondrer C'est quelque chose Qu'on a du mal A mesurer En termes d'impact Sur notre quotidien Parce qu'on vient De démocratie Et donc on a Absolument pas connu Ce que peut donner Ce genre de technologie Pour imposer Une volonté De façon pas du tout Démocratique Pour ça Il faut aller un peu Explorer Sur moi je conseille Toujours la Tunisie De Ben Ali Et à la fois On va dire Une démocratie Qu'est-ce que je raconte Une dictature Gentille Il suffit d'aller voir Leurs voisins Libyens Pour se convaincre Que finalement Ben Ali était très gentil Par rapport à Kadhafi Mais en même temps Un système Et un régime Qui comprenait Très bien Les technologies Qui étaient très En avance de face Sur la surveillance Des citoyens Et qui avait réussi A transférer Un régime de paranoïaque Et de terreur Sur les réseaux sociaux C'est grosso modo Ce qu'on est en train De faire Probablement De façon plus soft Mais sur Tous les territoires Démocratiques occidentaux La France Pas une exception De façon à parer A une population Qui veut faire autre chose Que les dirigeants Donc aujourd'hui Ben Si vous voulez éviter De nouveaux gilets jaunes Si vous voulez éviter Des choses de ce genre là Qui sont vraiment La plus grande crainte Parce que les dealers On sait qui c'est On sait comment ils fonctionnent On connait leurs réseaux On les surveille depuis longtemps Mais Un inconnu dans un coin Qui va avoir une idée Qui va être le renouveau Du gilet jaune Ça on est incapable De l'anticiper Et on sait que ça va arriver Et donc il faut se mettre En mesure De tuer dans l'œuf Ce genre de choses Et pour ça La France a investi Depuis très longtemps Dans des technologies Extrêmement intrusives Dans ce qu'on appelle De la cybersécurité offensive Qui dans un premier temps Ont été très généreusement Vendus à tout un tas De dictateurs Et qui permettent Typiquement au Moyen-Orient De museler la population Avec entre autres De la cyber N'oublions pas Des histoires comme Kachoggi 95% de l'affaire Kachoggi Kachoggi c'est ce journaliste De Washington Post Saoudien Qui s'est fait découper Dans une ambassade Par les Saoudiens Dans une ambassade En Turquie 95% du travail C'est de la surveillance Électronique Et c'est de l'électronique Et ça Ça a été fait par Des technologies Alors qui pour le coup Ne sont pas françaises Mais qui auraient pu Parce qu'aujourd'hui Depuis l'arrivée De Donald Trump Et le retrait De beaucoup De capacités américaines De cette zone du monde La France A pris le relais Et aujourd'hui On a des cyber mercenariats Gérés dans des entités françaises Qui font ce genre de travail De harcèlement Tous les états le font C'est pas seulement Les russes et les chinois Ah non non Alors au Moyen-Orient C'est beaucoup plus Que les russes et les chinois Eux les russes et les chinois Le font Mais au Moyen-Orient C'est une autre dimension Et ça La France est très lourdement impliquée Alors que Pour l'oppression Des opposants chinois aux russes La France n'a absolument aucun rôle Ou alors c'est vraiment A l'institution pas agrée Mais par contre Au Moyen-Orient Elle a un rôle central Totalement central L'écrasement De toute velléité De renouveau du printemps arabe La France est un acteur central Le harcèlement Aussi bien De l'opposition politique Pro-démocratie Que de l'opposition politique De type Les frères musulmans La France a un rôle central Et elle a un rôle central Avec des technologies Qui sont Ou qui seront Utilisées en France également Parce que C'est pas comme si Les frères musulmans Ils n'avaient pas en France Et c'est pas comme si Les frères musulmans Ils n'avaient pas en France On se rappelle Amésis Société de surveillance De big data Qui avait été vendue A Kadhafi Juste avant La guerre en Libye Ce genre d'exemple Oui Lourdement participé A l'investigation Sur Amésis Qui a été ensuite Racheté par Bulle Puis racheté par Athos Donc il devrait mourir Sous peu Mais c'est l'un Des grands acteurs De la surveillance Mais ça c'était Il y a 15 ans Il y a bien plus Sophistiqué Et bien plus barbare Aujourd'hui Mais alors justement Tu parles d'Athos Qui est quand même La société qui est censée Assurer la cybersécurité Des JO Et qui est Comme tu le dis En faillite Ou du moins Dans une passe très difficile Toi tu penses Que Athos Va pas s'en remettre Ah je sais pas du tout Il peut y avoir Une pirouette Financière Qui fasse Que Athos redémarre Ce que je sais C'est que si Athos Tombait dans des mains étrangères Ça serait extrêmement Sensible Oui Athos a participé A des choses Que on a pas trop envie Que ça se sache à l'étranger On n'est pas plus éthique Que la NSA On fait le même genre de choses Et Athos C'est probablement Impliqué là-dedans Donc on peut pas Trop se permettre De voir Athos Tomber dans des mains étrangères A partir de là Bon certes Ils sont en une situation Financière dramatique Mais au vu d'un budget d'État Peut-être que l'État Va leur filer un coup de main Ou passer les coups de fil Qui vont bien Pour sauver la société Et faire en sorte De repousser le problème Parce qu'on sauvera pas Athos pour autant Parce que ce sera Un scandale d'État en fait Si jamais les informations Tombent dans le domaine du public Ça sera extrêmement gênant Vis-à-vis de gens On est dans la même situation Que la NSA La NSA égale Le président français Il est vraisemblable Qu'on fasse la même fausse Avec des alliés Qu'on espionne également Leurs industries Tout comme la NSA Espionne nos industries Pour les filer A leurs industries nationales Tout le monde fait ça Le problème c'est que Quand on confie ça A une entité privée Et que l'entité privée Se fait racheter Par un État étranger Il y a un vrai risque Que tout ça atterrisse Sur le bureau d'un journaliste Et que ça fasse Des faux graines de la presse Et comment ça se fait Qu'Atos est dans cette situation-là En fait Alors qu'on avait Un champion De la cyber Et de la tech En France Parce que Les sociétés américaines Sont fondées Et souvent dirigées Par des gens Qui comprennent Ce qu'ils font Et qui sont à l'origine De l'innovation Qu'ils exploitent par la suite En France On file ça A des hauts fonctionnaires Thierry Breton Qui a été patron de Atos Et qui a une retrait de chapeau De plusieurs millions d'euros Et qui lui se défend En disant que Sous son règne Atos se portait très bien Que ce n'est pas lui Qui est responsable De cette faillite Il a je pense Mis en place Les raisons de la faillite On parlait aussi Du hack Des données De Pôle emploi Trois personnes Ont été arrêtées En France Visiblement C'était un hack Très facile Il suffisait d'avoir Le compte D'un conseiller De Cap emploi Et ce conseiller Avait accès à à peu près tout Non Tu peux nous expliquer Alors un peu On ne sait pas Techniquement Ce qui s'est passé Mais ce n'est pas Avec un simple compte D'un employé Qui a réussi A exfiltrer Toute la base de données Ils ont dû A partir de ce compte Certainement réaliser Pas mal d'opérations Quelques opérations Qui leur ont permis D'exfiltrer de la donnée Et on ne sait pas Vraiment Quelle est la proportion De données Exfiltrées Très objectivement Pour l'instant On est dans De la gestion de crise En termes de communication C'est un peu compliqué D'y voir clair On a une espèce D'affolement De la part Notamment de gens Qui se présentent Comme des Insiders De France Emploi Et qui racontent Des choses Qui ne tiennent pas la route Et qui relèvent De la gestion de crise On ne sait pas très bien Ce qui s'est passé On ne sait pas très bien Quelle est la quantité De données Qui ont été exfiltrées On parle de millions de comptes Quand même De données personnelles De millions de comptes Ouais On parle de millions de comptes De l'autre côté On parle que Seulement 3% Comment ce chiffre Est sorti du chapeau De la base de données Aura été exfiltrée La réalité C'est que Un On n'en sait rien Et que Deux Il ne faut jamais perdre De vue une chose C'est que Les cyberattaques Dont on entend parler C'est celles qui foire Une bonne cyberattaque Sur France Emploi Personne n'en aurait entendu parler Et on se serait vu Ça serait passé Ah Il y a 60 millions D'identifiants Qui sont disponibles Sur le Darknet Donc c'est C'est une bonne occasion De rappeler Que de toute façon Qui est 3% Ou 100% De la base de données De France Emploi Qui est filtrée Qui a été exfiltrée Ça sera exfiltrée De toute façon Parce que Cette base de données Sera exfiltrée Que la seule façon De s'en prémunir C'est d'éviter De recueillir Ce genre de données Ou dans le cas Où elle est indispensable La chiffrer Et la rendre Totalement illusible Pour quiconque Voudrait l'exfiltrer La question aussi De garder des données Aussi longtemps Se pose Est-ce que c'était nécessaire De garder des strates Et des strates Année après année Qui ne sont même pas Des données à jour Forcément Mais pourquoi ? Ça peut justifier Parce que si tu as 60 ans Que tu es prêt A prendre ta retraite Tu veux calculer tes points Et tu n'es pas tout à fait Au point dans ta paperasse Et bien tu as besoin De ces données-là Et sans ces données-là Tu ne pourras pas calculer ta retraite Donc ça peut justifier Par contre Ce genre de données Typiquement devraient être chiffrées Dans un point de disque dur Absolument impossible À accéder aussi facilement Et de demander systématiquement Des procédures de sécurité Les JO Autre gros sujet De sécurité Et de surveillance On a eu quand même Plusieurs vols De clés USB Alors il n'y avait pas forcément Des données sensibles Dedans etc Mais on voit que les JO Vont être un terrain de jeu En fait Pour tester Des nouvelles technologies Notamment De surveillance algorithmique Sur les mouvements de foule Sur des attitudes Qui seraient différentes Et les pouvoirs publics Nous disent Qu'il n'y aura pas De reconnaissance faciale Ce n'est pas ça C'est simplement De l'algorithme Qu'est-ce que ça dit Encore une fois D'une brèche peut-être Dans les droits Tu parlais On quitte Finalement La société de droit Avec ces tests Grandeur nature Que vont permettre les JO La roco faciale Le plus simple C'est de lire L'article de Disclose Sur le sujet Qui montre Que le top départ De la roco faciale Sur la vidéosurveillance A été donné Par Bernard Cazeneuve C'est-à-dire Avant l'arrivée De Macron Que c'est utilisé Dans plus de 200 villes Dont des grosses Comme Marseille Que c'est en place Depuis 2015 Enfin peut-être pas 2015 Mais 2016 Donc ça ne fait pas Loin de 8 ans Que c'est utilisé Par des tas de gens En France Et qu'ils ont essayé De légaliser La roco faciale Algorithmique Sur la vidéosurveillance A l'occasion D'un test Pour les JO Ça a foiré Mais ils s'en foutent C'est en place Depuis 8 ans Donc tout le reste Aussi est en place Il faut vraiment Partir d'un principe À partir du moment Où une technologie Est disponible Elle est en place C'est comme ça Donc elle est déjà utilisée Il n'y a pas de débat En réalité Il n'y a pas eu de débat À l'Assemblée là-dessus Les seules technologies Qui vont devoir Être accompagnées De tout un tas De préparations C'est celles Qui seront visibles Donc typiquement Les drones Ça on ne va pas Voir des drones Qui survolent un peu Partout de Paris Pour faire de la surveillance Pour ensuite annoncer Qu'on envisage De légaliser La surveillance par drone On a eu ça Pendant le Covid Rappelle-toi Ils avaient balancé Les drones Avant la loi En disant Rentrez chez vous Attention Et puis On a rangé les drones Rapidement Parce qu'on s'est rendu compte Qu'on disait C'était hors clou En dehors de ça Tout ce qui est Technologie intrusive On a vu La Vrieux Qui est journaliste Et fait surveiller Par la DGSI Parce qu'elle enquêtait Sur des choses Qui dérangeaient l'État On est dans ce monde Où toute possibilité De surveillance Est mise en place Et puis légalisée Par la suite Au besoin Et il n'y a plus Aucune limite Plus la moindre limite Là-dessus L'enquête de disclose Vraiment Et si vous voulez Affaire de l'archéologie Vous pouvez remonter Aux enquêtes de reflet Sur le deep packet inspection Là aussi A été illégal Entre 2008 A un moment Où il a commencé Le déploiement en France Et 2017 Quand la surveillance De masse A été légalisée En 10 ans On était dans une zone grise C'est comme ça Que ça fonctionne Et c'est systématiquement Comme ça Que ça fonctionne Donc si une technologie existe Elle est mise en pratique D'ores et déjà Et peu importe Le cadre légal C'est ça qui est quand même Assez inquiétant Le cadre légal C'est quelque chose Qui marche dans un état de droit Il n'est plus dans un état de droit On est encore une fois J'insiste Ni dans une dictature Ni dans un chaos Ce n'est pas à Haïti Il y a un minimum de droit Mais l'état Se réserve le droit De ne pas appliquer le droit Et puis il y a une quantité de personnes Qui chacun dans leur domaine Se réserve le droit De ne pas appliquer le droit Parce que la fiscalité Ça ne les arrange pas Parce que sur les armes Ça ne les arrange pas Parce que Dieu sait quoi Ça ne les arrange pas L'agislation du travail Ça ne les arrange pas Très honnêtement C'est parce que Tous les gens Qui se sont fait livrer Un repas à la maison Ont bien vu que derrière Il y avait de toute évidence Quelqu'un qui ne parlait pas français La plupart du temps Et qui à l'évidence N'avait pas de papier A l'évidence Deliveroo Hubert et compagnie Agissent en dehors De l'état de droit Avec la bénédiction de l'état Et il n'y a plus D'état de droit Le respect de la loi Tient au bon vouloir Des citoyens Alors heureusement Une écrasante majorité Qui sont parfaitement conscients Que c'est une condition Qui n'est pas non Du fait que la société Ne s'écroule pas Donc qui respecte la loi Les petits accros De monsieur tout le monde En matière de respect de la loi C'est de dépasser La limite de vitesse Dans sa voiture Il y a des radars Qui sont impitoyants Oui c'est ça Il n'y a pas de possibilité Quoi que les radars En grande partie démantelés Par les gilets jaunes Et les agriculteurs aussi À nouveau Mais on est là Dans un cadre Où le moindre dépassement Des limites fixées par la loi Est immédiatement sanctionné Il y a plein Il y a plein de domaines Dans lesquels L'état de droit Est totalement Totalement terminé C'est un fait Et ce n'est pas seulement En France On peut dire que c'est mondial Cet état de fait Où les états En fait Se concentrent Sur cette surveillance là Parce qu'ils n'ont plus Prise sur rien Ou très peu de choses Les trafics On en parlait Placnet XXL Il y a aussi Cette agitation Sur l'ingérence étrangère Les trolls Les trolls russes Les trolls chinois Est-ce que c'est une façon De détourner l'intention De dire Oui regardez On peut encore Faire des choses Ou est-ce que c'est Un fait réel Est-ce que ça change Réellement la donne D'avoir des fermes à trolls Partout dans le monde Qui attaquent Les fermes à trolls Ne sont qu'une petite partie Du problème C'est l'équivalent De l'infanterie En militaire Mais il y a aussi L'aviation Il y a aussi Tout un tas d'autres Forces qui sont là Et les russes Sont vraiment L'arbre qui cache la forêt Parce qu'il y a Au bas mot Une demi-douzaine d'états Qui font en ce moment même De l'ingérence Sur l'opinion publique française Et une demi-douzaine Je suis vraiment conservateur Donc oui C'est un vrai Mais pourquoi Quand on parle d'ingérence En France On ne parle jamais D'ingérence des Etats-Unis Par exemple Ou alors très pudiquement Parce que c'est tabou Il y a des états Qui font de l'ingérence De façon claire Net dans l'opinion publique française Alors évidemment Les Etats-Unis Ils n'ont même pas besoin De leur métro Ils peuvent le faire Avec Netflix Ou les fameuses Twitterfiles Ou plein de choses C'est ça C'est un tabou total La presse s'est terrorisée À l'idée d'en parler Parce que Très concrètement Il faut aussi Revoir les choses en face La presse C'est des journalistes Et les journalistes C'est l'une des professions Les plus précaires Qui soient Et le moindre écart On l'avait avec la C'est fini Vous changez de métier Donc il y a très très peu De journalistes Qui ont les moyens financiers De prendre ce genre de risque Et très très peu de journalistes Qui sont dans des entités Comme typiquement Mediapart Où ils ont L'environnement Qui leur permet D'être protégé Si jamais il leur arrive Un problème De ne pas se retrouver seul S'ils sont garde à vue À la DGSE Comme c'était le cas Elle est freelance Il faut quand même Avoir une sacrée paire Pour prendre ce genre de risque Et se retrouver Tout seul en SNIP Dans une garde à vue À la DGSE À la DGSI Il y a très très peu De journalistes Qui ont ce niveau là Qui prennent ce risque C'est sûr C'est sûr Il y en a un Qui a pris des risques C'est Julian Assange Qui est en prison Pour ça Depuis des années maintenant Hier Il y a eu Une avancée Enfin du moins Un micro avancée Sur La cour de justice Qui donne trois semaines Aux Etats-Unis Pour s'assurer Qu'il ne risque pas La peine de mort S'il est extradé Ça ne veut pas dire Qu'il ne sera pas extradé Justement Est-ce que Julian Assange Ce n'est pas Celui qui est crucifié Pour montrer l'exemple En disant Soyez sages Sinon voilà ce qui vous attend Alors Julian Assange Tu peux le voir De deux façons Si évidemment Tu n'es pas Pour sa mise à mort Moi je le vois Comme un canarie Dans la mine de charbon De la démocratie Et le fait En train de mourir Les canaristes Étaient là pour mourir Et quand il mourait Ça voulait dire Que tout le monde Allait mourir C'est juste une avance de phase Moi je vois Julian Assange Vraiment comme le canarie En train de crever Au fond de la mine de charbon De la démocratie La situation La situation de Julian Assange Est juste un indicateur De ce qui va nous arriver A tous Tu peux aussi le voir Comme une figure christique Qui se sacrifie Pour le péché De l'humanité Et pour Éventuellement Obtenir une forme De rédemption Pour ceux Qui suivraient son chemin Et objectivement Il coche les cases En matière de figure christique Toujours est-il Que Non Ce n'est pas une avancée Ce qui s'est passé C'est juste une petite pause D'un point de vue géopolitique C'est une catastrophe Il faut quand même bien voir Que Les seuls A vouloir sa libération Aux Etats-Unis C'est la gauche Et que Si demain Il se retrouve aux Etats-Unis On va avoir des manifestations Dans tous les sens Pour pousser Biden A libérer Julian Assange Et Biden est coincé Soit Il laisse les choses se faire Et il aura encore moins de votants Pour l'élection présidentielle Qui arrive Soit il libère Julian Assange Et il aura son aile droite Qui Le lui reprochera Et qui ne votera pas Donc de toute façon Julian Assange Et ça c'est vraiment le hasard Des calendriers Est un énorme problème Pour la puissance américaine La meilleure solution Aujourd'hui C'est de reculer l'échéance Idéalement après Les élections américaines De façon à ce que Biden n'ait pas à gérer Le problème de Julian Assange Clairement Et puis de toute façon La famille compte faire appel À la cour de justice européenne Etc Donc c'est encore des années Derrière les barreaux Qui se profilent Pour Julian Assange Il faut demander À des juristes Est-ce que tout ça Va reculer le tout De trois mois Ou est-ce qu'on va reculer ça De plus de neuf mois Et dans quel cas Effectivement Ça permet d'aller au-delà Des échéances De la présidentielle américaine Ce qui est presque Le but du jeu Parce qu'Assange En étant condamné Ou ne serait-ce qu'exfiltré Vers les Etats-Unis Il sera un énorme caillou Dans la chaussure de Biden Ouais Il y a On voit Dans les guerres On parlait d'ingérence Etc Et Assange Avec Wikileaks A dénoncé Cette machine de guerre Et de propagande Aujourd'hui On a l'impression Que tout s'accélère Que ce soit sur l'Ukraine L'attentat au Crocus à Moscou Tout le monde y va De sa théorie Même si l'Etat islamique A revendiqué On a l'impression Que peu importe Qu'il revendique C'est pas ça qui compte Est-ce qu'on est arrivé Dans la fin De l'ère de la post-vérité Qui avait débuté Un peu avec la campagne de Trump Est-ce qu'on va entrer Dans un moment Où finalement L'info La réalité Ça vaut plus rien Ce qui compte C'est le récit Des un des autres On a plus la moindre valeur Je pense qu'à partir Du 7 octobre On a basculé Dans un monde Où la vérité N'a pas la moindre importance Que ce soit pour les journalistes Qui sont les premiers responsables De cette situation Ou pour le Pékin moyen Qui s'improvise journaliste Et qui raconte absolument N'importe quoi A partir du moment Où ça lui permet De conforter un narratif Qui s'est déjà bien implanté Tout le monde Au final Serre son narratif Les journalistes En premier Et c'est certainement ça Qui est la situation La plus terrifiante Aujourd'hui De voir que les journalistes Font pas leur boulot en fait Ils l'ont jamais vraiment fait Pour être honnête Mais le décalage Entre les faits Et le narratif Qui servait Était relativement minime Aujourd'hui Il faut miner tellement de choses Pour suivre tel ou tel narratif Les opinions se sont tellement polarisées Que d'un côté comme de l'autre Vu qu'il n'y a pas plus grand monde au milieu D'un côté comme de l'autre On est obligé de mentir sur mensonges Et d'accumuler un nombre de mensonges Et surtout d'effacer Une quantité faramineuse de faits Qui si on les mettait au milieu De leur narratif Détruirait l'ensemble Et j'insiste C'est pour tous les camps Tous les camps Bien sûr Mais est-ce qu'il n'y avait pas Prenons le 11 septembre par exemple Qui a été le prétexte Pour envahir l'Irak Il n'y avait pas Et surtout Il y avait un narratif dominant C'était quasiment impossible D'aller contre les mensonges De l'administration Bush Aujourd'hui c'est possible De faire narratif contre narratif Et c'est pas que les réseaux sociaux Est-ce qu'il n'y a pas aussi Là des camps Qui se sont formés justement Après le 11 septembre En raison il faudrait peut-être Qu'on booste un peu Notre communication Sur cette aile là Non En aucun cas D'abord parce que Le gros bouleversement Il date 2008-2009 Avec l'arrivée des réseaux sociaux Et la possibilité De contester une histoire officielle Ce qui auparavant Se faisait de façon confidentielle Avec une audience ridicule Le basculement de l'audience A eu lieu depuis belle lurette Et concrètement La télévision aujourd'hui Est quasi exclusivement Un média de vieux La moyenne d'âge Des téléspectateurs Des journaux télévisés Tourne autour de 65 ans C'est ça Ce qui fait qu'on s'aperçoit A peu près chaque année Parce que l'information glisse Sur le journaliste Il ne la retient pas Chaque année Il s'aperçoit que Oh c'est étrange Les jeunes ne regardent plus La télévision C'est vrai Y compris Anuna La moyenne d'âge Des émissions d'Anuna C'est 50 ans C'est ça On va être fort de croire Qu'ils s'adressent à des jeunes Les jeunes s'informent autrement Pas forcément mieux Pas forcément pire Ça dépend de tout un chacun En tout cas Ils sont en autonomie Ils sont plus guidés Par des gens Qui disent quoi penser Les gens qui disent quoi penser On perd du tout De forme de crédibilité Moi je fais moi-même Tourner régulièrement Ce petit clip De je crois que c'est C'est dans l'air Où on a doctement Le patron de l'international De France Inter Qui explique que Nord Stream C'est les Russes Oui Quand on est arrivé A ce niveau de discrédit De l'information Au sein du service public Quand on s'entête A ne jamais reconnaître Ces erreurs C'est à faire le dos rond En s'imaginant Que ce genre de truc Va passer Comme si on était Au XXème siècle A l'époque Où tout était imprimé Où au final Qui a accès aux archives Du canin enchaîné D'il y a dix ans Personne A part des Sauf qu'aujourd'hui N'importe qui Avec Google Et donc ce clic Qui ne s'est pas fait Dans ces journalistes Qui sont tous De ma génération Qui datent tous Du XXème siècle Qui sont tous Totalement obsolètes Ils n'ont pas compris Que la nature du temps A changé Le temps ne passe pas Il s'accumule Et le simple fait Que le temps s'accumule Et qu'il puisse être Cherchable sur Google Fait que Cette façon de mentir Et de compter sur l'oubli Ne peut plus Fonctionner Et du coup Ils ont saboté Leur capital confiance Petit à petit Tout doucement Depuis maintenant Que 20 ans Et ils n'en ont plus Le moindre Plus le moindre Parce qu'il y a Très très peu De journalistes À qui on peut Qui n'a pas derrière lui Une quantité faramineuse De casseroles Sous forme de mensonge Et on peut se tromper C'est normal C'est humain Se tromper Mais quand on refuse Systématiquement De le reconnaître Qu'on ne revient jamais Sur ses erreurs Quand on fait Des cabales Comme la Ligue du LOL Par exemple Ou beaucoup plus grave Comme préparer la guerre Ce qui se fait aujourd'hui En mentant Au bout d'un moment Non seulement On a perdu la confiance Mais on a accumulé Une quantité de haine Qui fait que Moi très honnêtement J'ai beaucoup Beaucoup d'amis Journalistes Je pense qu'il va y avoir Un pépin démocratique Avec la figure Du journaliste L'accumulation de haine Est telle Que surtout Après le Covid Où il y a quand même Beaucoup de gens Qui ont brillé Il y a eu beaucoup D'erreurs de fait De toutes parts Mais il y a vraiment Beaucoup de gens Qui d'un point de vue Purement psychiatriques Et je ne voudrais pas Paraitre insultant Ont vraiment brillé Et ne reviendront pas Il faut voir Comment on a été traité Aussi Il y a d'excellentes raisons Mais ça fait Des individus Qui se comptent En pourcentage De la population Qui sont dans Un état psychiatrique Qu'on peut qualifier De danger Pour du journaliste Qui sont capables De tuer Ou d'agresser De façon extrêmement violente Parce que Pour des raisons Diverses et variées J'en ai croisé Parce que Leurs parents Étaient morts Dans des conditions Ils n'ont pas pu les voir C'est la maltraitance Qui fait ça Moi je vois Cette haine Elle est là Parce qu'il y a eu Une maltraitance Il y a eu des mensonges Aussi Il y a une recherche De la vérité Qui fait qu'il y a Cette souffrance là De dire Vous ne pouvez pas Continuer de nous mentir Comme ça C'est surtout J'insiste Il y a des gens Qui ont dévissé Et qui ne reviendront pas À la raison Et pour qui L'aboutissement ultime De leur vie aujourd'hui C'est de tuer du journaliste Il y en a beaucoup 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 Comme ça J'espère pas Non on sent une animosité Mais je sais pas Si ça va jusque là Ça va bien Bien plus loin Que de l'animosité Ça va vraiment Un ressentiment Une envie de vengeance Et alors surtout Avec la chasse aux conspires Il y aura des gens Qui se sont fait Oui alors ça c'est sûr Que des Parce qu'ils étaient Eux-mêmes perdus Dans des délires Non mais C'est à dire que Ça aide pas Quand t'as des gens Comme Conspiracy Watch Qui font un travail De sape finalement Qui n'essayent pas De remettre en cause Un narratif officiel Qui font un travail De protection D'un certain Le camp De la propagande Un narratif On va dire Ça n'aide pas Ce qu'il faudrait C'est essayer justement De dire Mais attendez On n'aura pas Moi j'essaye de faire ça C'est important de dire Attendez Vous pouvez essayer C'est pour ça Qu'on compte Sur les réseaux sociaux On est en direct Sur X On est sur YouTube Etc On n'a que ça On n'est rien du tout Mais aidez-nous Parce qu'on essaye Justement D'avoir des gens Comme toi Fabrice Qui prennent la parole De parler de ces sujets-là Et de dire Attention Vous pouvez encore Faire confiance Des journalistes J'insiste Il y a un pourcentage Important De la population française Qui ne s'est jamais Remis du Covid Qui ne s'en remettra jamais Mais ça c'est sûr C'est une cassure C'était le Gret Risset Et là-dedans Non Là-dedans Il y a une proportion Significative de gens Qui sont devenus Très dangereux Le fait que RSF Aie commencé à faire Des listes de journalistes Ce qui me semble hallucinant Venons de RSF Ils n'ont pas toujours écrit Qu'ils ont ouvert La boîte de Pandore Les états généraux De la presse Moi m'inquiètent Parce que justement C'est une réponse En termes de protection Plutôt que justement Mettre sur la table Toutes les dérives Du journalisme Je vais plaider leur cause Cinq minutes Les journalistes Sont vraiment en danger Les journalistes Qui font de l'information Avec leur tête à l'antenne Sont vraiment en danger Dans leur quotidien Ils ont peur Ils ne prennent plus Les transports en commun Ils ont peur De se prendre un coup Mais parce qu'ils ne font pas Leur boulot Attends S'ils ont peur C'est qu'il y a un souci En réalité Ils ont besoin de payer Un loyer Ils savent très bien D'accord Mais moi aussi Je ne fais pas ce boulot là Je fais différemment les choses On est dans une période Sombre de l'histoire C'est facile Moi je passe mon temps A me rappeler En ce moment De ce que me racontait Ma grand-mère Qui a vécu la guerre Comme résistante Avec mon grand-père A Paris Et ce qu'elle me racontait Des collabos Et oui C'est un trait français Et c'est un trait Qui touche 80% De la population On ne va pas se cacher Ce n'est pas juste Un petit carton De méchant L'essentiel De la population française A une mentalité De collabos C'est ce qui se passe Dans les médias Ils sont collabos Parce que très concrètement Ils ont besoin de manger Ils ont besoin De payer les études De leur gosse De payer un loyer De payer à manger Pour leurs enfants Et que si Le prix à payer pour ça C'est de courber les chines De fermer sa gueule au boulot Ils le font Parce que c'est Le point vital On ne peut pas reprocher À des gens Le problème C'est que leur travail Impacte profondément La société C'est-à-dire que Le fait de diviser La société Ce n'est pas Les réseaux sociaux Il est très semblable Qu'ils se fassent Liquider dans des pogroms On n'est pas là Je te sens très pessimiste J'ai pas mal de contacts J'imagine que toi aussi Avec des gens Tu es vraiment envoyé Et ces gens-là Il y en a suffisamment Pour provoquer Beaucoup de morts Le jour où vraiment Moi je ne vois pas ça Je vois des gens Qui ont souffert Qui continuent D'avoir une certaine dignité Par rapport à ça Qui demandent la vérité Qui savent Que ça prendra du temps Moi ce n'est pas très bien Je suis désolé Mais je ne vois pas Des gens Qui veulent prendre les armes Et aller massacrer des journalistes Je vois des gens Qui n'ont plus rien à foutre De la vérité Pas plus que les journalistes Qui sont enfermés Dans un... Alors ça oui Le problème sur le rapport A la vérité et au réel Ça c'est un vrai problème C'est l'Iran qui s'arme Qui se prépare Mais tiens Sur le réel Au-delà de ceux qui s'arment J'en ai pas vu moi personnellement Mais sur le rapport au réel Il y a de plus en plus En réalité Ces théories du complot Deviennent mainstream On en parle On en fait les choux gras On prend l'affaire récente De Kate Windsor La princesse de Galles Photo truquée Retouchée pardon Mise en scène Parce qu'elle n'apparaissait pas Derrière Tout le monde qui dit Mais attendez Cette photo est truquée C'est parce qu'elle est morte Etc Réponse Une vidéo Et là la vidéo Mais c'est une fausse vidéo C'est lié Etc Pourquoi on en arrive A ce degré là De défiance Vis-à-vis des sources officielles Parce que les sources officielles Mentent Nord Stream est un merveilleux exemple Ah bah oui Les sources officielles mentent Donc au bout d'un moment Elles ont perdu toute forme de confiance Kate Middleton Elle a fait une énorme bêtise En retouchant effectivement une photo Pour des raisons qu'on ignore complètement Mais toujours est-il que Voilà Elle a pété la confiance Donc elle aura des théories Conscriues sur le dos Jusqu'à la fin de ses jours Ouais C'est le prix à payer Quand on a rompu la confiance Qu'on avait établie auparavant Avec un public C'est le prix que paye Le journalisme aujourd'hui C'est ce que tu dis Voilà C'est pour ça que je voulais faire le lien Parce qu'en fait C'est cette rupture de confiance Qui rend les gens fous C'est qu'avant on dit Mais pourquoi vous êtes à ce point là Manipulateur ? Quel est le besoin ? Parce que Mais le besoin C'est de manger C'est Ah Kate Windsor Elle a pas besoin de manger Enfin là tu vois C'est autre chose Kate Windsor C'était pas une question de manger D'abord c'est Un mode de communication Le secret qui a été la norme Dans cette famille Et dans la règle anglaise Donc ils sont un peu Entre deux mondes Et ils se font Difficilement au monde De la transparence Qui s'offre à eux Et maladroitement Mais c'est anecdotique C'est pas catastrophique Ce qui est catastrophique C'est la situation Et je pense qu'il faut vraiment Avoir un minimum de compassion Pour ces gens là Des milliers de journalistes Qui sont obligés De cacher Des informations Pour présenter un narratif Qui leur permettra De conserver leur travail Et qui représente 90% des journalistes En France Ah oui oui C'est clair Les méchants Qui auraient les moyens De dire la vérité Ou plus de claquer la porte Parce qu'ils ont un patrimoine Qui leur permettrait De dire Non moi je ne participe pas A cette entreprise C'est une poignée C'est une poignée L'écrasante majorité C'est des gens Qui sont dans la précarité Qui ont besoin de manger Si tu prends le cas Tucker Carlson C'est un peu ça Il s'est fait virer De Fox News Parce qu'il parlait Des machines à vote Entre autres Et là Il a été attaqué Fox News a perdu Des millions Suite à ce qu'avait dit Tucker Carlson N'empêche Qu'aujourd'hui Il se présente Comme indépendant Et c'est un succès Sur X notamment Oui oui C'est l'étonnement C'est un peu pour le journaliste Tucker Carlson Franchement C'est pas Mais Oui c'est C'est vrai que de toute façon Ce qui va remplacer Je pense que le journalisme N'a pas d'avenir C'est fini Qui va remplacer C'est autre chose Qui va s'inventer Sur les réseaux sociaux Donc on a une amorce Committee notes Permet d'avoir une amorce De trucs Parce que Committee notes Qu'est-ce que c'est C'est une information brute Qui est validée Complétée Mise en contexte C'est le travail D'un journaliste Oui c'est ça Donc on n'est pas C'est ce que vend Elon Musk En ayant racheté Twitter En faisant X C'est le journalisme citoyen C'est ce qu'il appelle Le journalisme citoyen Avec une IA derrière Et là pour justement Aspirer tout ça Et le transformer En produit journalistique Donc il a des Mais encore Encore une fois Ça a des biais Une IA C'est pas la vérité Au contraire C'est encore un récit Ça va être filtré Par un tamis Qui va sortir des trucs Peuvent être délirant On a plusieurs Et t'es conscient des biais Le biais est un journaliste C'est un tabou Officiellement Un journaliste est neutre Sauf ceux de ses news Mais en dehors de ceux de ses news Les autres sont neutres Sauf ceux de valeur actuelle Mais si t'enlèves Les autres sont parfaitement neutres En France Inter On est dans la neutralité absolue Au monde On a la neutralité absolue Ce qui est faux évidemment Évidemment totalement faux Mais dans des pays Comme la France Aux Etats-Unis Où la confiance Envers le journalisme Est la plus basse de la planète On peut très bien Remplacer ça par de l'IA Oui il y a des biais Mais le biais de l'IA Tu le connais Et donc au bout d'un moment Gemini L'IA de Google Qui faisait des nazis noirs Et qui te représentait Un indien et un noir Dans les pères fondateurs De la nation américaine Bon si après ça On n'est pas conscient Qu'il y a des biais dans l'IA Je pense que tout le monde On commence Qu'on continue à penser Que le walkies Ne nous existe pas Et que c'est le Saint-Esprit Ou je ne sais pas quoi Qui a influencé Gemini Et qui a fait l'apprentissage Automatique de Gemini Ben c'est que vous êtes Vraiment débile quoi Ou vous n'avez vraiment Ils n'ont pas du tout envie Que ce truc là Pète un narratif Il y a évidemment Il y a des biais Il se mesure Contrairement aux autres Et il est assez constant Contrairement à un journaliste Qui pour certains Vont prendre un billet D'une boîte comme A Visa Partner Pour faire de la fake news Pour d'autres Vont éviter de parler De tel sujet Parce qu'ils savent Que ça peut provoquer Un coup de l'idée Qu'il est à la porte Pour Ils ont tous des contraintes Et il faut comprendre Y compris ceux Qui rédigent les fake news Pour le compte d'usine A fake news C'est des gens Qui crèvent de faim Ce qui est grave C'est que A Visa A quand même un contrat Avec l'Union Européenne Oui Donc une boîte à fake news Travaille pour l'Union Européenne Ça devrait quand même Interroger le citoyen lambda Mais je pense que ça l'interroge Je pense que ça l'interroge Là dessus On n'a pas affaire A des citoyens lambda Qui sont endormis Aujourd'hui On est à une situation Où personne ne croit Un instant à la démocratie Très concrètement Si vous prenez Des trucs comme Les sondages du Cevipov Qui mesure la confiance Envers notamment la démocratie La population française Est divisée en deux blocs On a un bloc Très majoritaire Je n'ai plus les chiffres en tête Mais c'est 75-78% Qui considère Que la démocratie Ne fonctionne pas Et le bloc Qui considère Que si si tout va bien C'est ceux qui votent Macron C'est ça On ne croit pas On a passé ce stade De la démocratie Ça ne veut pas dire Qu'il ne peut pas y avoir Un renversement Et tout d'un coup Un choc démocratique Non mais ça demande Beaucoup de travail Y compris au sein des institutions Parce que c'est une reprise populaire En fait du pouvoir Qui n'est pas populaire Démocratie Le pouvoir du peuple Par le peuple Pour le peuple On n'y est pas On n'y est pas du tout Et puis on n'y serait pas Avec un RIC Un RIC ça resterait Sur une jambe de bois Mais ça serait déjà Mieux que rien Et surtout De toute façon On arrive On arrive à un moment cathartique Alors ce moment cathartique Ça peut être la guerre Mais on a du mal À voir comment la guerre En Ukraine Pour être cathartique En France Dans la mesure On ne va pas envoyer des troupes Donc très concrètement Ça sera Notre niveau de vie Qui baissera Des impôts de plus en plus importants Des rationnements Des choses comme ça Mais qui seront quand même Très très loin De ce qu'est vraiment la guerre Ça peut être la guerre civile Où là Ça va être beaucoup Beaucoup plus difficile D'abord parce qu'il va falloir Regarder les choses en face Et c'est des choses Qu'on a censurées Pendant des décennies Donc ça va être très très compliqué Pour les tenants Du narratif dominant Et puis on a Il ne faut pas perdre de vue Une tradition française De massacre Que ça soit la Vendée La Terreur La Saint-Barthélemy La Saint-Barthélemy La libération Il y a systématiquement Après ce genre de Moment de tension Et de conflit Au sein de la société Des massacres Pour libérer la tension Et pour apaiser La colère populaire Et je ne veux pas dire Que c'est bien Je ne suis pas en train De jouer Les mélanchonistes Robespierre Mais c'est un moment indispensable Le moment Le niveau de colère Et de haine C'est ça Ça ne représente pas Une réalité Je pense que la haine Un moment Va devoir être purgée Alors soit il y aura Un grand moment démocratique Ou très rapidement Beaucoup de choses Vont se remettre en place Soit il y aura des massacres Et la tradition française C'est des massacres Aujourd'hui il y a Trois populations Quatre populations Qui sont candidates Au massacre La première C'est le politique C'est ce qu'a vu Nathalie Kosciusko-Morizet En avance de face Une fille très intelligente Qui a immédiatement compris Avant tout le monde Qu'il y avait un réel danger Une menace physique Vis-à-vis du personnel politique Elle s'est dit Ciao Je vais ailleurs Et elle a bien eu raison L'autre population Qui est candidate au massacre C'est les journalistes Parce que Aussi dingue que ça puisse paraître RSF a ouvert la boîte de Pandore Et moi je vois passer Des listes de journalistes Qui sont Toutes bien qu'avec Les deux de France Inter Qui ont monté Une exfiltration De djihadistes vers la France La liste des istamogochistes Elle grossit à vue d'œil C'est ça Ceux-là Ils sont candidats A la liquidation Si jamais Il y a un mouvement populaire Il y a les fachos Donc grosso modo L'inventaire De la masse salariale De CNews Puis là j'ai vu Que Gérard Aro On avait débusqué Un chez CNews Qui était un ancien de RT Donc tous les Oui ils sont très fiers De sortir ça Donc toi d'ailleurs Qui sont listés Mais là j'ai du mal à voir Qui sont les foules Qui vont prendre des fourches Et les tuer Il n'y a pas de foules en face Par contre pour les istamogochistes Il y a des foules Pour les tenants Du discours officiel Il y a des foules Qu'il y a des foules Et je t'assure Qu'elles sont flippantes C'est pas ça pour rigoler Je parle de gens Qui s'arment Qui ont eu des drames Déchirants dans leur vie Et donc Quand on entend leur histoire On peut comprendre Qu'effectivement À un moment Ça a cassé Et que c'est une cassure Qui est définitive Et qu'ils ne se remonteront pas Sauf à aller dans la vengeance Au sens coréen du terme Si tu connais un peu Le cinéma coréen Et que c'est irrémédiable Oh le boy C'est des gens Dans d'autres cultures Se seraient fait sauter Avec des ceintures d'explosifs Sans hésiter un instant Simplement c'est pas dans leur culture Donc ils n'ont pas accès A ce genre de choses Mais ils n'hésiteront pas Avec un couteau Ou avec un flingue Acheté à l'armurerie du coin A tirer sur du politique Parce que C'est vraiment des gens Qui ont été brisés Et moi je suis impressionné Par la quantité Que ça représente Vraiment Je ne sais pas si ça se compte En centaines de milliers Ou en millions Ah je pense Ça se compte Oui Sans doute en milliers Qui sont à la fois Extrêmement touchants Parce que profond Des vents brisés Et en même temps Extrêmement flippants Parce qu'extrêmement dangereux Et ce genre de population Se multiplie S'augmente Augmente 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 Et plus on les cœur nourris Parce qu'effectivement Ils croient à des trucs délirants Moi je les rencontre souvent A travers Typiquement Le vaccin 5G Avec les nanos de particules Qui communique avec le wifi Par la 5G Pour avoir Et c'est l'un des J'aime beaucoup ce genre de trucs Parce qu'il y a plein de déclinaisons Qui permettent D'explorer la façon Dont quelqu'un Qui comprend Un livre de technologie Arrive à faire sens Pour essayer d'appréhender des choses Je discute beaucoup Avec ces gens là Et il y en a une quantité Très importante Qui sont brisées Mais vraiment brisées Et qui ont été brisées Parce que tout d'un coup Ils se sont pris une armée de trolls Qui a été téléphonée au patron Ils se sont fait virer leur boulot C'est ça Ils ont été traités Comme des boucs émissaires Ils ne voient plus leur enfant Ils se retrouvent dans un studio En précarité Et puis ensuite En semi-SDF Parce qu'ils n'ont plus de boulot Et du coup C'est des gens Qui n'aspirent qu'à une seule chose C'est la vengeance Et je ne vais pas dire Que c'est bien C'est vraiment pas bien Non c'est humain C'est humain Quand il n'y a plus d'état de droit Qu'il n'y a pas de justice possible Que la justice n'est pas une voie possible Bah c'est le seul recours C'est ça ou le suicide Et beaucoup suicident Ceci dit Mais C'est d'abord contre la violence La première Il va y avoir beaucoup Qui vont se suicider En tuant quelqu'un Même si ce n'est pas Dans les traditions françaises Habituelles Ça va se multiplier Et je pense qu'on va arriver Vers un moment cathartique J'espère que ce moment cathartique Sera un changement radical de pouvoir Et une espèce de choc démocratique On va démultiplier Les référendums À tout va Pour qu'en l'espace de très peu de temps Tout d'un coup La population française Aie la sensation Qu'elle est amoureuse Sorte du carcan C'est tout simplement ça Moi je pense que c'est effectivement La voie la moins violente possible Oui C'est la voie la moins violente possible Même si Ça veut dire très rassemblement Des grands procès pour corruption À tout va Oui mais ce sera violent Pour ceux qui ont imposé leur violence Depuis des années Ce sera violent pour eux de toute façon Marianne a sorti un dossier Sur le président qui a peur Oui Et il se trouve que j'ai pas mal de gens Alors je connais les gens Qui ont publié ce dossier Et j'ai des gens Qui ont des échos de l'Elysée Et effectivement Apparemment Il y a une peur bleue De se faire tuer Essentiellement des russes Mais Ça peur est légitime Alors pour les russes Je sais pas Il faudrait demander à des gens Des services Est-ce qu'il y a une réelle menace De tuer Macron J'en ai pas la moindre idée Et je me prononcerai pas du tout là-dessus Par contre Est-ce qu'il y a Une réelle menace De citoyen ordinaire Pour briller Et qui voudrait vraiment tuer Macron Et qui se couche tous les soirs En y pensant très fort Ça oui Ça je pense que la menace Elle est là Plus que le polonium dans le thé Mais Ça c'est clair Après c'est des menaces Qui émanent de gens Qui sont pas du tout professionnels Donc on peut imaginer Que des services de sécurité Sont apte à gérer ça Mais Il y avait déjà eu un réseau Qui avait été démantelé De pieds nickelés Qui voulait tuer Macron C'était l'an dernier Ça c'est des gens Qui sont vraiment Dans l'activisme d'extrême droite Ouais voilà Non non là je te parle De gens qui sont pas du tout Dans l'activisme d'extrême droite Ah des gens qui vont arriver À un meeting Ils vont passer dans les mailles Du mec J'ai plusieurs exemples en tête Mais j'en ai un en particulier D'un type Qui croyait Je ne sais plus quelle théorie ou phoque Qui était évidemment idiote Mais peu importe Il y croyait très très fort Et il s'est fait prendre Par une mode de troll Qui ont trouvé Où est-ce qu'il était Qui ont trouvé son identité Qui ont trouvé l'identité De son employeur Qui ont harcelé son employeur Et commencé à porter des dommages Notamment sur les commentaires Google Donc l'employeur a vu Son business en danger Il a viré l'us Et quelque part En tant que patron Il l'a bien fait Parce qu'effectivement La menace sur cet employeur S'est arrêtée Donc il a sauvé son entreprise Probablement sauvé Beaucoup d'emplois En liquide en type Mais ce type S'est retrouvé en déshérence A divorcé Ne voit plus ses gosses Donc sa désespérance Oui c'est ce dont tu parlais Sur le désespoir On a augmenté Et il a littéralement rié Et c'est quelqu'un Qui objectivement Est dangereux Objectivement est dangereux Celui auquel je pense Et qui s'est C'est à lui Dont tu fais référence Des gens comme ça J'en ai croisé plein Parce que moi J'ai cette expérience D'avoir été Officiellement labellisé Conspi Entre 2009 Et 2013 Parce qu'on avait Avec des camarades Découvert les systèmes De surveillance De l'état français Et à l'époque Comme aujourd'hui Dès qu'il y avait quelqu'un Qu'on voulait faire taire On lui collait une étiquette De conspi Ça ça n'a pas changé Et donc j'ai du coup Pendant 4 ans Vraiment Régulièrement croisé Des gens comme ça Qui s'imaginant Que je faisais partie Aussi des gens Qui étaient persuadés Que les Illuminati Ou je ne sais pas quoi Me confiaient Leur vision de la surveillance Où là c'était Des implants cérébraux De la part de Je ne sais pas Quel secte Machin J'en ai vraiment croisé Beaucoup Et gardé Du coup Une certaine forme De compassion Avec ces gens là Parce que beaucoup En fait il leur manque Des clés de lecture techniques C'est tout con Pour une très large partie Ils sont face A des dispositifs techniques Qui ne comprennent pas Qui veulent comprendre Des gens qui en fassent menthe Et du coup Ils essaient de comprendre Ce que c'est qu'un vaccin RL Aussi la difficulté De l'accès à l'information Parce que dans Le marécage total Tu as un paquet De fake news Et donc aller vers Une information Qui est quand même Proche de l'information C'est du boulot Et ça fait Le métier des journalistes Ça ça prend Croiser une information Ça ça prend Voilà Aller trouver Des vrais experts Et essayer de comprendre Ce qu'ils racontent Ça ça prend Ou à défaut De trouver l'expert Qui va être capable De vulgariser Ça ça prend Quand on est face A un corpus de savoir Moi typiquement Je comprends bien Les technologies numériques Mais la bio Je ne comprends rien du tout J'ai un bac scientifique Des années 80 Donc c'est l'équivalent D'un master 2 Aujourd'hui j'imagine Mais ça ne permet pas De comprendre Ce que c'est qu'un vaccin ARN Pour autant Donc pour moi La dernière fois Que j'avais étudié Tant soit plus sérieusement L'ARN C'était dans la duplication cellulaire La propase De la phase telophase Où tu as de l'ARN Qui sert juste A dupliquer ton ARN L'ARN messager Pour moi c'était ça Il se trouve que C'est pas vraiment ça Donc j'ai dû Pour comprendre Ce que c'était Que ce putain de vaccin Reprendre quelques bases Trouver des amis Qui étaient capables De vulgariser des sujets Puis arriver petit à petit A comprendre vaguement Quel était le concept Du vaccin ARN Et en quoi ça ne devait Rien à voir Avec le vaccin de Pasteur Que le vaccin C'est ça Oui non c'était très compliqué Et j'ai fait Des études scientifiques Et j'ai autour de moi Des tonnes de médecins Dont des chercheurs De haut niveau Et j'ai les moyens De décrocher mon téléphone Et leur demander T'as pas 10 minutes T'as m'accordé S'il te plaît On va rien comprendre Ce que c'est que ce truc Parce que là Je ne trouve pas la doc Mais ça Il n'y a pas eu La moindre démarche Du gouvernement Pour ne serait-ce Que faire un peu De pédagogie Sur voilà ce que c'est Que l'ARN On va faire un petit Dessin animé Qui vous expliquait L'ADN L'ARN L'ARN messager Comment on arrive A faire produire Un truc sur commande En quelque sorte Par une cellule Plutôt que de lui faire croire A ce qu'était La version de Pasteur Où il faisait croire A une infection A le développer des anticorps Là c'est Complètement une autre façon De trouver les choses Tout ça C'est des programmes Pédagogiques Et ça a été mis en place Dès le premier jour Par le gouvernement Ça n'a pas été le cas On a eu De la coercition On a eu de la propagande On a eu de la censure Mais on n'a pas eu De pédagogie Et pour rebondir Sur Paul Midi Ça n'a pas été le cas Parce qu'on a affaire A des crétins Qui ne comprennent rien Non c'est faux Après ça A Sciences Po On a affaire A Olivier Véran Le mec est neurologue Parfaitement Ce que c'est Un vaccin IREN Parfaitement C'est quelqu'un Qui aurait pu Préparer Deux, trois émissions De télévision Et nous dire Écoutez les gars Je ne suis pas juste Ministre de la Santé Je suis médecin Je suis médecin Neurologue De très haut niveau Alors la neurologie Et l'ARN Est-il de très haut niveau Maintenant qu'il se recycle En chirurgie esthétique Je ne sais pas Il se recycle en chirurgie esthétique Pour le fric C'est un médecin De très haut niveau Vraiment de très haut niveau Et en tout cas Il a très 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 largement Le niveau Pour expliquer De façon pédagogique Ce que c'est qu'un vaccin IREN Si on avait fait Ne serait-ce que cette étape Alors évidemment Ça aurait posé des difficultés Pour affirmer péremptoirement Qu'une semaine D'expérimentation Sur 4 milliards de personnes A deux ans de recul scientifique Il y a ça Et moi ce que j'ai vu De la période Covid C'est aussi le fait Que par principe Les responsables politiques Souhaitent prendre les gens Pour des cons L'idée c'était Il ne faut pas rajouter De la complexité Parce que ça veut dire Qu'ils ne vont pas comprendre Et donc On préfère leur mentir Ou censurer des informations Pour que Ces abrutis Qu'on gouverne Sont d'accord A l'heure des charges Je ne voudrais pas avoir l'air De les défendre Mais à l'heure des charges Pour moi Être confronté à ces gens-là Sur le terrain du numérique Et au quotidien Ils ne comprennent rien du tout C'est de la magie Pour la plupart d'entre eux Ils sont déjà dans ce Ils sont eux-mêmes Dans les gens À qui il faut simplifier les choses Parce que sinon C'est trop compliqué Paul Midy C'est le premier A poser une connerie Telle que l'anonymat Oui Mais à être en mesure Intellectuellement De savoir qui dit des conneries Mais il le fait sciemment C'est de la démagogie Les soeurs Étaient sincèrement convaincus Des conneries qu'il racontait Oui Là on a affaire Quelqu'un qui sait qu'il manque Il sait parfaitement qu'il manque Mais c'est la première fois Et la lutte contre la minima C'est une vieille histoire Il doit y avoir une dizaine de politiques Qu'ont porté ce genre de truc Pas plus tard qu'la semaine dernière On a trouvé Najat Vallaud-Belkacem Qui produit Ah c'est formidable 3 gigaoctets Il faut bien se mettre Mais ça sort d'où ça Attends parce que Pourquoi Najat Vallaud-Belkacem Monseigneur d'éducation Reviens dans les médias Comme ça d'un coup Pour sortir ça Ça vient d'où Il y a un lobby derrière Il y a un truc Tout ça Ça n'existe pas Ce qui existe c'est Microsoft Najat a vendu L'éducation nationale à Microsoft Tout comme Cédric a vendu Un peu tout ce qui est resté À Microsoft Tout ça c'est en fait Un lobby Qui a remplacé Tous les décisionnaires Du numérique politique Une belle lurette Ça date du Parti Socialiste Et qui a acheté Dans un premier temps Le Parti Socialiste Et par la suite La République en marche C'est à ce même lobby Microsoft Qu'on est en train de donner Les données de santé des Français Qui vont par effet robond Détruire la sécurité sociale Parce qu'à partir du moment Où les Américains Ont les capacités À prédire l'avenir De la santé Tout un chacun À partir de nos données Et bien Ils seront en mesure De faire des mutuelles Qui seront imbattables Par rapport aux mutuelles classiques Ce qui fait que C'est ça Comme le système de la sécurité sociale Lui diminue Comme peau de chagrin Compensé malgré tout Par un système mutualiste Qui a le même principe Tout le monde cotise Pour assurer le risque de tout le monde Il y a des gens Qui cotisent plus que les autres Parce qu'ils sont plus vieux Plus machin Mais pas dans des proportions phénoménales Avec du prédictif Sur les données de santé Bah Typiquement Ta cotisation santé à toi Elle sera d'un million de dollars Par mois Parce que L'algorithme va dire Que oulala Ce type va avoir un concert Dans l'année qui vient Faut surtout pas l'assurer Ça va nous coûter un bras Alors que la mienne Alors que je fume Sera de 10 euros par an Parce que Mes données de santé Avec le prédictif Indiqueront que Je suis tranquille Donc le résultat C'est que les mutuelles traditionnelles Disparaitront de corps et d'âme Il restera des mutuelles Ultra individualisés En termes de risque de santé Face à une sécurité sociale Qui fondera comme neige au soleil Et on va faire disparaître Le système de sécurité sociale Qui est un des fondamentaux De notre système Clairement c'est l'étape d'après Je suis d'accord C'est l'étape d'après C'est en cours C'est fait Et ça c'est exactement La même chose Que Nadia De Waal-Obel-Kassem Donc elle sort en fait Pour sortir cette limitation De débit Comme ça Elle est dans une volonté De réapparaître Médiatiquement Là elle est en train D'essayer de récupérer La direction de Sciences Po Si c'est pas ça On doit un autre s'arranger Mais ce qui est intéressant C'est que Elle a été en coup libre En impro Dans une interview En s'imaginant Que la rigueur scientifique N'avait pas lieu d'être Dans le numérique Et elle a sorti 3 gigas C'est intéressant C'est à peu près Le poids d'un update Microsoft Ce qui veut dire Très concrètement Que cette personne N'a jamais été Empêchée d'allumer son PC A cause de Microsoft Il faut peser quand même Ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'elle n'a jamais été Devant un PC Jamais Comme beaucoup Non 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 Il y a très peu de monde Qui n'a jamais vécu Un update impromptu De Windows Très très peu de monde C'est là où j'insiste Non Pas du tout comme tout le monde Je pense que 90% Ont eu affaire à ça Attention À un moment Elle lui met son PC Elle me disait Je vais me faire J'ai absolument besoin D'aller commander un truc Là tout de suite Et bam Trois heures Et tout le monde A vu le truc Avec 3,7 gigas Et le chargement en cours En restant Deux heures C'est ça Tout le monde Tout le monde Et donc Ça permet de voir Non seulement L'amnité du ridicule Et d'ignorance De la chose technique Mais le fait que ces gens Vivent dans un Un monde Qui n'a absolument Aucun rôle Ils vivent avec des secrétaires Avec des serviteurs Et ils sont encore Dans ce 20ème siècle Où l'ordinateur C'était pour la secrétaire Mais pas pour eux Eux éventuellement Ils ont un smartphone Mais un ordinateur Oui Ils en ont 3,4 À la maison Mais C'est pas un outil du quotidien 3 gigas C'est une donnée théorique C'est un peu comme Ces gens qui t'affirment Que le bitcoin Va consommer Si on n'en va pas Dans les années qui viennent Trois fois l'énergie De la planète La production C'était 2016 Donc on devrait déjà Être 80 fois Et puis de toute évidence Ou les couillons Qui t'affirment Que si tu veux Économiser Ta trace carbone Il faut que tu regardes Tes vidéos En basse définition Ça j'ai vu passer Même un article Dans Le Monde C'était sur l'IA Attention L'IA qui consomme Un max de carbone Aussi L'IA consomme pas Un max de carbone Si ton IA Elle tourne Dans un data center Qui est bronché Sur une centrale nucléaire Consommera pas de carbone L'IA consomme De l'énergie De l'énergie Voilà L'énergie Elle est liée au carbone Elle consomme à une trace carbone Mais selon L'emplacement de ton data center Ça ne sera pas du tout La même trace carbone Après il y a une opération Qui parle d'une bonne intention Qui est Shift Project Mais qui sur la partie du numérique Compte absolument n'importe quoi Mais absolument n'importe quoi Et qui est pris comme argent comptant Par la plupart des journalistes Parce que les journalistes Ne sont pas des journalistes C'est des gens qui servent Après tu Voilà le problème C'est aussi l'argent Qu'il y a dans les médias L'investissement Il y a très peu Sur les conneries Du Shift Project Qui sont reprises Sur la consommation énergétique Des technologies C'est vraiment Des journalistes militants Qui pensent très sincèrement Qu'ils font ça Pour le bien De la planète Et des petits oiseaux Et qu'il faut lutter Contre la carbone Et que tout argument Est bon à prendre Et que si ça sert Le narratif C'est bien Et c'est ça Le journalisme aujourd'hui Si ça sert le narratif C'est bien Que ce soit vrai Ou que ce soit faux Peu importe Et les gens qui disent Que c'est faux C'est des vilains complotistes Qui sont très méchants Et malheureusement c'est ça Or manque de pot Et c'est vraiment dommage Parce que le reste De ce que raconte Le Shift Project Est tout à fait intéressant Mais ce que raconte Le Shift Project Sur la consommation Et sur les traces carbone Des technologies Est intégralement faux Intégralement faux Donc ça donne vraiment Une déchéance Là encore du journaliste Qui se fout totalement Ils se foutent tous Quasiment tous De la vérité Je suis navré Pour les gens de Mediapart Qui viendraient écouter Cette émission Vous êtes des gentilles exceptions Mais vous ne pouvez dire Rien par rapport Aux 65 000 détenteurs De cartes de presse Rien Vous ne comptez pas Le reste C'est un narratif Défend des idées Parce qu'aujourd'hui Tous les journalistes Défendent des idées Peu leur importe Qu'elles soient vraies ou fausses Ou pire encore Peu leur importe Que les arguments Qui viennent défendre leurs idées Soient vrais ou faux Puisqu'elles défendent leurs idées Et que c'est le but du jeu Il s'agit de narratif Contre narratif Et les faits sont loin 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 derrière Et là On est vraiment dans un En tout cas pour des gens Comme moi Qui est parfaitement louable C'est des gens Qui sont soucieux Du réchauffement climatique Qui veulent sensibiliser Au fait qu'il faut Qu'on fasse tous Des économies Sur notre trace carbone Et qui du coup Se saisissent de n'importe Quelle connerie Pour peu que ça serve la cause Les journalistes Quand je dis tous Je pense 99 Pas 100% Mais tous les journalistes En sont là pour tous On essaie de ne pas faire ça ici En tout cas merci Fabrice D'avoir répondu à nos questions Et puis de parler de ces sujets complexes Et d'essayer de vulgariser Et d'expliquer où nous en sommes En tout cas un constat plutôt angoissant Inquiétant Sévère De la société française De cette dérive Bien sûr Vers le non-état de droit Et peut-être La guerre civile On est entré De plein pied Dans une période sombre Si vous retenez Qu'une seule chose C'est vraiment Assange est un canari Dans une mine de charbon Voilà Vous savez ce que c'est Qu'un canari Dans une mine de charbon Demandez à Google Demandez à Tim Mais dites-vous Que c'est un canari Dans une mine de charbon Et il est en train de mourir Et on est dans la mine Et on continue Et on espère aussi De militer pour la libération De Julian Assange Merci beaucoup Fabrice D'avoir été notre invité Je te dis à bientôt Et bonne fin de journée Merci Merci A bientôt Et oui Julian Assange Qui est toujours en prison A Belle Marche De haute sécurité On en parlait Et puis pour ce qui est de la mine Vous pouvez demander à Timmy Lui aussi Il en connait un rayon Merci d'avoir suivi Cette interview Si Elle vous a plu N'hésitez pas à la partager Bien sûr A vous abonner A mettre des pouces Sous cette vidéo Et à parler du monde moderne Partout autour de vous Puisqu'on est de plus en plus nombreux Vous étiez 10 000 En live C'est important De voir que nous sommes De plus en plus nombreux Pour faire ce travail De journalisme Difficile à faire Par les temps qui courent Comme le disait Fabrice Tiens à propos des lockdowns Et des couvre-feux Des confinements Et bien on en parle En Allemagne Et figurez-vous que C'est vu comme quelque chose Qui a créé plus de problèmes Qu'apporté des solutions Alors en France On est loin du compte encore Bien sûr On n'en parle pas Dans ces termes Tout comme d'ailleurs Les mandats pour les masques Qui n'ont pas prouvé Vraiment leur capacité Et puis Et puis Le lien est fait Entre AstraZeneca Et une mort précoce D'un interne en médecine Les choses avancent lentement On parlait de ce besoin de vérité Et durant l'interview Ben voilà On y est Alors On continue Ce proviseur Qui a quitté ses fonctions Parce qu'il était menacé de mort Je ne sais pas si vous aviez vu ça Tout simplement incroyable On avait Fait Donc Le pas de vague Vous connaissez le pas de vague Maintenant c'est Le principe opératoire A l'éducation nationale Là le proviseur avait Demandé à des élèves D'enlever leur voile Une élève L'avait ignoré Et il l'avait Bousculé selon l'élève Attaqué Et paf patatras Menace de mort Alors que fait le proviseur Ben il a demandé A être mis à la retraite Anticipé tout simplement Pour sauver sa peau On en est là Tout va très bien Alors c'est pas C'est pas que Gabriel Attal A été ministre de l'éducation nationale Que l'éducation nationale A été une priorité Non tout ça c'est C'est rien Le pas de vague Reste la norme Et les personnels Les parents d'élèves Tout le monde est choqué De la façon dont ça s'est fait Mais voilà C'est pas parce qu'il y a Des annonces Des effets d'annonce Des effets de manche Que la réalité sur le terrain A changé en quoi que ce soit On parlait des conspies Tiens Et les conspies Ils ont Une marotte Sur l'ingénierie Climatique Géoclimatique Les ensemenceurs de nuages Alors c'est C'est pas une théorie du complot Ça existe Absolument Il suffit d'envoyer Un peu de bromure d'argent Dans les nuages Pour faire pleuvoir Ou pour du moins Agréger ces petites gouttelettes En faire de plus grosses Et créer la pluie Le problème C'est l'impact De ces technologies existantes Déjà utilisées massivement Notamment dans les pays du Golfe Mais en Chine Qui a investi plus d'un milliard De dollars Dans ces technologies De géoingénierie La question qui se pose C'est Il faudrait arrêter En fait De faire des conneries Puisqu'on n'a pas Le retour Sur qu'est-ce qui va se passer Une fois qu'on va flinguer le climat C'est-à-dire Ces nuages Une fois que la pluie tombe Elle tombe dans le sol Et le bromure d'argent Va sans doute Polluer les nappes phréatiques Etc Une fausse bonne idée De modifier le climat Évidemment C'est une mauvaise idée Mais Dès que l'homme Peut faire une connerie Il l'a fait Les opérations D'ensemencement de nuages Je vous le disais Sont devenues routinières Dans certains pays Là c'est aux Émirats Arabes Unis Vous voyez Donc c'est l'aile d'un avion Avec ces petites choses C'est des canons aussi Qui peuvent depuis le sol Envoyer des choses Et aujourd'hui Il y a des chercheurs Qui se mettent à plusieurs Pour signer une tribune Et dire Stop On arrête les conneries Parce qu'on n'a pas Le recul suffisant Parce que c'est dangereux Et parce qu'on ne joue pas Comme ça Avec le climat Les conséquences En fait Sont incertaines Il faudra des années Pour savoir Ce qu'il se passe Dans les sols Notamment Et c'est des membres Du GIEC Qui demandent Simplement D'attendre Pour évaluer Les risques D'effets secondaires Graves Ça vous rappelle Quelque chose C'est normal L'homme qui joue A Prométhée C'est à peu près Quotidien Voilà Baltimore Vous avez sans doute Vu cette information Ce navire Qui est entré En collision Avec le pont Dans le port De Baltimore Le pont s'est effondré Baltimore C'est un port Vital Stratégique Pour le commerce Aux Etats-Unis Joe Biden Est immédiatement Monté sur le pont En disant Qu'ils allaient Reconstruire le pont Le plus rapidement possible On n'a toujours pas Les causes Il y a plusieurs Disparus Et morts Dans cet accident De ce navire Le Dali Il s'appelle Qui est entré En collision Avec le pont N'empêche Que c'est un grave Problème Et pour le moment C'est la thèse De l'avarie technique Et qui est privilégiée Et non pas L'état islamique Ou les russes Pour une fois Ça fait du bien Aux russes Des migrants Délocalisés Pour les JO Alors ça aussi Vous avez peut-être Entendu Cette news On apprend Par un maire Le maire De la ville Attendez Je cherche la ville Il faut se remettre Dans la revue de presse Paf D'Orléans On apprend donc Par le maire D'Orléans Que depuis des semaines Il y a Des SDF Des sans-abri Des migrants Qui débarquent Jusqu'à 50 Depuis la région Parisienne Toutes les 3 semaines Pour trouver refuge Dans la région Alors le maire A tapé du poing Sur la table Il faut le dire Si vous êtes en train De vider Paris Des migrants Et des SDF Parce qu'il y a les JO Mais dites-le nous Parce que franchement Nous on n'est pas prêts L'idée bien sûr Les associations Comme Relais-Orléans Confirment En disant C'est pas nouveau Mais c'est vrai Qu'il y a de plus en plus De monde Dans les files d'attente Des Restos du Coeur Que ces migrants Et ces SDF Ne sont pas forcément Pris en charge Et ils sont De plus en plus nombreux Nous disent les associations Qui s'occupent d'eux A Orléans Notamment Le coup de gueule du maire A fait que la préfecture A précisé les chiffres Du dispositif d'accueil Temporaire Dédié aux personnes Mises à l'abri Depuis l'Île de France La préfecture a été obligée D'en parler En 10 mois Donc ce sont 519 personnes Qui ont été prises en charge En région Centre Val-de-Loire Dans l'un des 10 sas d'accueil Comme ils appellent ça Ouverts dans le Loiret En mai 2023 Donc depuis un an Ils préparent les JO En exfiltrant Toute la misère parisienne Dans le Loiret A l'issue de leur prise en charge 146 ont été orientés Vers des dispositifs Un dispositif national d'accueil Pour demandeurs d'asile 335 dans l'hébergement d'urgence Leur situation au regard du droit Au séjour Etant en cours d'examen Et les autres ont quitté Volontairement le territoire Alors Le Loiret Je ne sais pas s'ils ont quitté la France Et au total 134 personnes Ont été prises en charge Dans le Loiret Donc c'est vrai 519 personnes Depuis 10 mois Ça fait bien 50 personnes Toutes les 3 semaines A peu près Et pas de réponse Alors c'est un dispositif Qui existe Qui est copiloté Par le ministère de l'Intérieur Et le ministère du Logement Mais qui est Sans lien Avec l'organisation Des Jeux Olympiques Comme cela avait été expliqué Déjà à l'époque En mai 2023 Lors de la mise en place De ces sas d'accueil Dans le Loiret Voilà Alors le maire Les JO Il faut trouver des économies Nous dit Bruno Bah écoutez Moi j'en ai une Énorme C'est On ne fait pas les JO Et on dit Non écoutez Ça va nous coûter trop cher Finalement Laissez tomber Alors heureusement Le très sérieux Et très doct Pierre Moscovici Président de la Cour des Comptes Explique que Oui les JO Vont coûter entre 3 et 5 milliards d'euros D'argent public Mais c'est pas cher Alors on ne sait pas Combien il va coûter Puisqu'on saura à la fin Quand tous les plafonds Vont être explosés Pour le moment On part sur Les estimations Et les estimations sont Ça ne va pas trop exploser Donc on reste sur un truc À peu près comme ça Mais Il y a un poste de dépense Super important Pour les JO C'est la rémunération Des dirigeants Du comité olympique Et là C'est une enquête Qui est sortie Dans complément d'enquête Et qui va sortir jeudi C'est France Info Qui nous parle De cette enquête Et vous allez Tomber par terre Oui Alors qu'il faut faire des économies Alors que tout le monde Doit faire des efforts Alors que certains français Ne doivent pas Payer pour les autres Et bien figurez-vous Qu'au comité olympique C'est open bar En gros Le coût des JO Je viens de vous le donner On est sur 5 milliards D'argent public Mais on ne sait pas On saura plus tard Sur la rémunération Des dirigeants Et bien là Ça a explosé Ces dernières semaines Alors l'excuse C'est qu'il fallait Aller chercher des talents Il a fallu les débaucher C'est le comité des rémunérations Dont c'est l'objet Qui a défini Les grilles de salaire Ça c'est Mickaël Alloisier au porte-parole Du comité d'organisation Des jeux olympiques Qui répond À complément d'enquête Et puis quand on regarde La grille salariale Des dirigeants Du comité d'organisation On découvre que 13 directeurs Sont rétribués A hauteur de 153 000 euros Voilà Et ça 8 directeurs exécutifs Sont payés Plus de 200 000 euros Et le salaire Du directeur général C'est 260 000 euros Par an Voilà Le coût total Des 5 rémunérations Les plus élevées C'est 2,2 millions d'euros Par an Avec les variables Les primes de fidélité Comprises Donc ils se gavent Voilà C'est Ils se sont fait Augmenter eux-mêmes Ils en ont profité Des bons De 15 000 euros par an Certains se sont augmentés De 32 000 euros par an Une directrice De la communication Qui est passée De 150 000 A 195 000 euros par an Elle est devenue Directrice exécutive L'excuse C'est qu'il fallait Une égalité de salaire Hommes-femmes Et donc comme Il se gavait Du côté des hommes Il fallait qu'il se gave Aussi du côté des femmes Vous avez Claudia Rouault Qui est députée Et membre du comité De rémunération De Paris 2024 Qui explique Que c'est irréel Nous sommes à quelques mois Des jeux On a l'impression Qu'ils se lâchent Complètement Alors qu'à l'inverse C'est la période Où l'on devrait faire preuve De plus de prudence budgétaire C'est le bas empire romain On a affaire à la cour Des JO Qui fait vraiment Ce qu'ils veulent Et donc Vous avez Tony Estanguet Lui qui émarge A quasiment Plus de 300 000 euros par an Et ça depuis Plusieurs années Avec primes etc Pour nous expliquer Que ça va bien se passer Ce fiasco Ça va Ça va Je crois qu'on peut On peut clairement Faire l'économie des jeux Ou alors faire des jeux Low cost En disant Écoutez c'est Coca qui paye Mais c'est pas la peine De payer ces gens là Cette fortune là Avec de l'argent public Encore une fois Quand on demande aux français De se serrer la ceinture Mais non On rigole Ah qu'est-ce qu'on rigole C'est génial Et puis c'est C'est l'esprit des jeux C'est la fête C'est la joie C'est Bah Bordel Voilà Donc on finit Sur les jeux Et je vais regarder S'il me reste pas Une petite vidéo en stock Parce qu'on aime Les petites vidéos Alors j'ai Gabriel Attal Je me remets pas Du coup du missile Qu'on avait mis En début de revue de presse C'est incroyable Non je vais pas mettre Gabriel Attal C'est épuisant Où il explique Que la valeur travaille Poète poète Ça on s'en fiche Alors la valeur travail C'est ce qu'on fait Au monde moderne Quand on fait la revue de presse Si vous pouvez nous soutenir On parlait tout à l'heure De l'indépendance Des médias De la précarité Des journalistes Combien c'est difficile Bah n'hésitez pas A vous abonner Pour un euro par mois Sur Youtube Ou sur Patreon Ou à rejoindre Substack Ou bien nous faire Des dons de soutien De nombreux Modernos Et autres L'ont fait Et je vous remercie beaucoup Vous êtes de plus en plus nombreux A suivre cette revue de presse Ici il n'y a pas de lien en carton Pas de journalisme en carton On essaye De vous informer Sur des sujets clés La semaine prochaine On parlera bien sûr De la dette Et d'autres sujets Je reviendrai ce week-end Pour l'édito du week-end En attendant Ah Il y en a qui arrivent Et qui n'ont pas vu le missile Bon je remets le missile Vite fait Et puis après On se quitte Mais je suis obligé De mettre le missile Parce que c'est C'est pas possible En fait C'est pas possible D'être Vous avez le téléachat En fait Avec Pierre Servant Alors il est beau ce scalp Combien ça coûte ? Reproduction A l'échelle Un cinquième C'est à dire que Le vrai missile Un sixième Donc le vrai missile Scalp Est six fois plus grand Que celui-ci Mais c'était exactement Le scalp Que nous avons Sous les yeux Super Avec Ses ailerons Qui se Déploient Et avec Cet Aérodynamisme Cette forme Quelle forme ? Madame Rêve C'est Ça rappelle Une chose C'est particulière Je ne sais pas S'il se Distingue Des autres Formes oblongues Pierre Vous allez nous aider Pour mieux saisir Comment fonctionne cet engin Je vais vous apporter Le sky Et puis Vous allez tout nous dire Tout nous dire Parce que Il y a plusieurs sujets Evidemment Et là Et là Le Pierrot Il est au taquet Comment ça fonctionne Alors comment ça marche Se trouve par exemple La charge explosive Où se trouve Le propulseur Regarde Pierre Comme il est content Avec son petit scalpe Dans la main C'est obscène Et morbide A la fois Les mecs te font quand même Du téléachat De missiles Balistiques Alors C'est assez simple Sur ce plan là Les charges sont en tête J'ai dit les charges Parce qu'il y en a deux Je vais expliquer pourquoi Pascal ça fait des trous Après vous allez voir La propulsion se trouve A l'arrière Avec une prise d'air Qui est là La même que sur Pierre Servant La prise d'air Elle est là La prise d'air Allez Regardez le début De la revue de presse Vous aurez toute l'info Sur cette séquence Mythique Dorénavant De LCI Sur le missile scalpe Vendu en mode téléachat Par Pierre Servant En tout cas Merci à tous De suivre cette revue de presse N'hésitez pas A nous rejoindre Sur les différents réseaux sociaux Substack pour la newsletter Patreon etc Je sais Je fais de la retap C'est embêtant Sinon vous pouvez simplement Mettre un pouce La partager Et vous abonner Et puis Merci encore une fois Merci à nos invités Et je ne vais pas tripoter Le scalp En public Ah voilà Timmy Voilà Alors là vous voyez C'est Timmy par exemple La prise d'air Elle est là Là Voilà Et alors Il suffit de mettre La main dedans Pour le manipuler Parce que c'est une marionnette Certains ont dit Ah oui mais Timmy Mais machin Et Timmy arrive Et il vous parle bien sûr Du caranari Dans la mine Qu'est Julien Assange J'ai entendu mine Lors de l'interview Alors je voulais revenir rapidement En tant que fact checker Sur le monde de la mine Nous n'utilisons plus de canaries Mais les enfants de 3 ans Dorénavant suffisent Pour prévenir Les coups de grisou Et puis c'est vrai Qu'en matière de mine Nous ne sommes plus Sur des mines de charbon Et donc il y a moins De risques d'explosion Plus l'effondrement des galeries Qui reste un problème majeur Notamment pour les plus jeunes Puisque les boyaux Sont très étroits Voilà Un petit point aussi Sur la valeur travail Comme il faut faire des efforts Et bien nous à la mine On en fait On a remis en place La semaine De 92 heures Et ça fait du bien C'est vrai que bosser Ça fait un bien fou Allez je vous laisse J'y retourne Et puis Au bout de l'effet nias Merci Timmy Merci Timmy Merci beaucoup Pour ceux qui ne le connaissaient pas Timmy c'est l'enfant de la mine Ils sont nombreux Sous ses ordres A travailler Pour qu'on ait Une certaine souveraineté économique Et qu'on retrouve aussi Ce travail qui émancipe Si cher à la Macronie Si cher aussi Ici au Monde Moderne Je ne vous dis pas Demain ni à vendredi Sauf si vous regardez Écoutez Sud Radio Pour le Monde Moderne Ce sera samedi On se retrouve Pour l'édito D'ici là Suivez nous Sur les réseaux sociaux On est un peu partout C'est en mon nom Alexis Boulin Sur Telegram Et puis pour les autres Vous trouverez Les liens Dans les descriptions Notre invité était Fabrice Eppelboin Pour parler De cybersurveillance Mais aussi De la guerre civile Qui ne dit pas son nom Et du travail étonnant De ce qu'on appelait Autrefois le journalisme Allez bonne journée Ciao Je mets la petite musique de fin Qui fait mal aux oreilles Alors faites attention à vous Mais vous aurez comme ça L'adresse Postale Du Monde Moderne Excusez-moi Si vous souhaitez nous écrire Et vous êtes nombreux A nous écrire Je vous remercie N'hésitez pas Et Tiens On parlait des polos essais nus Et des polos de la tenue unique Qui sont faits au Bangladesh Ça m'a fait penser comme ça Puisque l'élastique à chibre Est fait en Chine Evidemment Que l'élastique à chibre Va revenir Et vous êtes nombreux A me demander Mais qu'est-ce que c'est On fera un point Avec Antoine Dans les jours qui viennent Sur l'édition sans limite De l'élastique à chibre Qui va revenir Qui reste un produit mythique Du Monde Moderne Allez Ciao Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous